Bonjour, bonjour à toutes et à tous, attendez ça commence avec un coup de fil excusez-moi, attendez j'arrive, pour un, c'est à nouveau quelqu'un qui veut m'acheter une volkswagen polo, ça fait une semaine que je reçois quelques coups de fil comme ça de temps en temps des gens qui disent qu'ils sont intéressés par ma voiture et je suis désolé c'est une erreur de numéro donc il y a quelqu'un, il y a quelqu'un qui vend une polo qui a foutu mon numéro à la place du sien sur la petite annonce qui du coup doit être en train de se dire mais pourquoi personne m'appelle elle est bien ma polo putain désolé allo t'as reçu les photos ouais c'est ça ça m'est arrivé ça aussi une fois ouais ouais non mais c'est pareil alors je sais pas comment il y a quelqu'un qui a donné mon numéro de téléphone au monsieur bricolage de carcassonne je crois du coup j'ai commencé à recevoir des textos qui m'informaient des promos chez monsieur bricolage de carcassonne j'étais super content vous doutez que j'étais absolument ravi de recevoir ce genre d'informations foutez moi la paix j'en ai rien à branler donc voilà ceux qui veulent acheter du ba13 sachez qu'en ce moment à carcassonne il y a des petits prix il a donné un numéro au pif le mec mais je sais pas peut-être j'en sais rien ou alors il s'est trompé je postule toujours l'erreur pas grave c'est pas pour ton cpf bah non c'est pas pour cpf pour m'acheter une bagnole que j'ai pas bon ça fait content de vous retrouver dis donc c'est quoi ton numéro qu'on vérifie mais tu as raison ça fait content de vous retrouver ça fait content ça fait content ça fait content de vous retrouver bonjour à tous bienvenue après une petite semaine de vacances au KLM est ce que vous allez bien merci pour vos subs et vos ris subs merci les copains merci gredu merci zozo péto merci tecker merci bech l'up merci uriculaire merci sachat debout merci zgg merci à hertz merci à tous en période d'exam ah il y en a qui ont des exams en ce moment il y en a qui ont des partiels les vacances sont bien passées ouais ouais les vacances sont bien passées imhotep je suis allé à Londres je suis allé à Bruxelles voilà c'était cool merci Disp donc nos petites vacances posées aller voir des gens que j'avais envie de voir donc ça m'a fait plaisir le bac mercredi et jeudi quoi le bac ça commence déjà sérieux bac blanc ouais bac blanc oui dernier bac blanc avant le bac ouais bac blanc ça va le bac blanc on s'en fout non je déconne bah courage 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 les gens qui passent le bac non le vrai bac ah pour les ah pour les spé ah c'est les épreuves de spé un quel enfer bah non non mais courage à vous le bac écoutez pas ceux qui vous disent que le bac c'est facile c'est pas vrai absolument pas vrai le bac c'est pas facile le bac ça se prépare voilà si les gens ils ont le bac c'est parce qu'ils ont travaillé on t'a attendu pour boire des pintes place luxe alors j'étais vraiment de passage en coup de vent à Bruxelles les épreuves de bac de spé sont chambées même ah ouais ah non mais on rigole avec le bac alors ça bon le bac c'est classique le bac ça vous donne une fois que vous l'avez ça vous donne le droit de dire non mais c'est facile le bac c'est donné à tout le monde ce genre de réflexion de connard et bon chaque année on regarde les épreuves de philo et d'histoire géographie on se rappelle que bah qu'en fait on c'est compliqué en fait je suis désolé hein les épreuves de géographie sur les effets de la mondialisation et les échanges commerciaux en asie du sud-est bah c'est pas facile en fait faut préparer faut réviser voilà quoi y'a plus y'a plus d'épreuves de géo c'est pas un coup sur deux je sais plus comment ça marche c'est surtout l'ensemble des épreuves dans un temps court c'est chaud ouais en plus non mais en plus c'est vrai non mais c'est vrai pas de la philo au maths en passant par le français et tout je suis désolé t'as oublié les cours depuis le temps bah ouais non mais c'est normal évidemment on oublie les cours donc c'est la preuve que non le bac c'est pas donné à tout le monde c'est donné à des enfin c'est pas donné c'est des gens qui préparent pendant trois ans de lycée et qui arrivent préparés à une épreuve où ils ont révisé et donc du coup bah ils ont l'examen mais c'est un examen en fait c'est pas c'est pas gratos en fait ça se prépare faut bachoter ouais faut bachoter réviser arriver préparé si t'arrives pas préparé au bac bah tu l'as pas hein bah pas croire ils ont révisé une semaine avant bah je te garantis que si tu vas à aucun cours pendant trois ans et que tu prépares ton bac une semaine avant t'es sûr de pas l'avoir je vous déconseille de faire ça il faut aller en cours en fait faut s'entraîner merci moi moi qui ai acheté un mug merci beaucoup on m'a demandé de l'aide pour un exo de maths l'autre jour au moment de solitude ah non mais moi je sais plus faire des maths niveau lycée je suis désolé je sais plus faire calcul d'intégrale des dérivés je sais plus faire j'ai su faire à l'époque la preuve j'ai eu mon bac mais aujourd'hui je sais plus faire j'ai pas dedans t'as quoi comme bac moi j'avais fait un bac ES à l'époque économique et social et il y avait de la socio il y avait de l'histoire économique il y avait de l'économie de l'économie politique de la microéconomie il y avait des maths bon voilà quoi merci Gambixis on a aussi des ordinateurs qui le font pour nous l'important c'est de comprendre comment ça marche non mais bien sûr oui oui je remets pas ça en cause c'est juste que il faut se préparer pour réussir les examens et quand t'es préparé t'as des chances de le réussir quand t'es pas préparé t'as beaucoup moins de chances de le réussir merci Contrôle Mash Tom franchement si t'as été en cours toute l'année et que t'as un minimum suivi ça va je pense qu'il faut plus que suivre en cours il faut préparer c'est à dire s'essayer il faut avoir déjà rédigé des dissertations au moins une fois au moins deux fois au moins trois fois il faut avoir galéré devant une page blanche plusieurs fois pour arriver près le jour J si ta première dissertation de ta vie c'est le jour de l'épreuve bah t'es pas bien donc voilà quoi c'est dans ces cas là qu'on dit que c'est facile si tu viens pas les doigts dans le lion ça passe tranquille exactement et tout est fait pour que tu viennes pas les doigts dans le lion donc ça se passe bien pour la plupart des lycéens et c'est pas pour ça que le bac il est donné à tout le monde ce n'est pas vrai on m'avait pas prévenu qu'il fallait s'entraîner normalement tu t'es entraîné t'as eu des contrôles t'as eu des becs blancs c'est bon quoi la dissertation j'ai pleuré au bout de trois pages recto verso vous avez prac pour le bac bah non mais il faut merci Val Taïwan pourtant ils savent et donc ouais ouais non 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 je vous dis les vacances étaient très bien je suis parti en vacances sans mon ordinateur juste avec mon téléphone du coup j'ai passé mes journées sur mon téléphone mais non non c'était cool j'ai suivi de loin l'actualité politique en France évidemment comme tout le monde enfin comme tout le monde pas du tout une toute petite minorité des français qui s'intéresse à ça le bac est pas donné à tout le monde mais faut faire exprès pour le rater non c'est faux t'as bonne mine ah ouais tant mieux deuxième tour des législatives en plein milieu des épreuves en plus c'est pas un week-end où tu as envie de bûcheronner si tu aimes suivre l'actualité politique ouais c'est sûr ouais c'est sûr merci Avgec t'as vu Clémovitch il a parlé de toi chez Hugo ah non j'ai pas vu j'ai vu Clément il était invité dans ma shop c'était très drôle il faut que je vous raconte j'ai reçu un texto cryptique pendant mes vacances non mais je lui en veux pas un numéro que je connais pas qui me dit hello Jean j'espère que c'est bien ton numéro Hugo me l'a donné mais j'étais pas sûr est-ce que ça te dit de venir dans notre émission sur Twitch ? non est-ce que ça te dit de venir dans notre émission demain pour parler de tel sujet ? et moi je lui réponds qui est-ce ? désolé je vous connais pas et puis par ailleurs je suis désolé je suis en vacances donc je serai pas dispo elle me répond ah je suis fatigué excuse-moi j'ai oublié de me présenter Anaïs la rédac-chef de l'émission je lui réponds bah n'hésite surtout pas à me dire quelle émission et quel média quand tu seras reposé et je sais pas qui c'est Hugo mais j'en connais des Hugo je sais pas et effectivement c'était Hugo des cryptes en fait je me suis dit ça doit être Hugo des cryptes parce que ça sent Hugo des je sais pas bref du coup j'envoie un DM à Hugo je fais yo ça vient de chez toi ça il me dit ah ouais excuse-moi c'est Anaïs elle s'est pas présenté donc voilà donc je lui en veux pas du tout évidemment je sais ce que c'est comment t'affiches les petites mains en burn-out mais non je l'affiche pas justement bah justement ça vous montre les coulisses des émissions c'est comme ça que ça marche il faut des programmateurs et des programmatrices qui envoient des textos qui essayent de caler des invités sur des sujets intéressants et tout donc voilà mais c'est bien de se présenter bonjour je travaille pour dans le cadre de du coup t'avais besoin du groupe pour décrypter le message propre je l'ai bien joué donc voilà donc courage à Anaïs courage à Hugo tout ça tout ça et donc non 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 j'ai pas regardé j'ai pas regardé le bro le bro Clément Victorovitch apparemment il a galéré hier il a voulu faire un stream et c'était la merde avec sa connexion internet qui arrêtait pas de planter je sais ce que c'est courage à lui c'était pas la manager du monsieur bricolage de Carcassonne c'était Sporty bah ouais le pauvre le pauvre il a des bugs des bugs d'internet merci un illustre inconnu qui a acheté un mug le pauvre Clément était pas bien bah ouais le pauvre il t'a fait un tour la Gérard Majax donc voilà donc reprise des streams tranquillement cette semaine enfin je dis tranquillement mais en fait non parce qu'on a une grosse semaine mine de rien grosse semaine de stream grosse semaine de stream que je retrouve la prog hop hop grosse prog cette semaine je suis très content on va faire une super super semaine aujourd'hui on fait une petite revue d'actu on se remet dans le bain de l'actu enfin moi surtout je me remets dans le bain de l'actu vous allez m'aider demain on fait une émission avec les associations le live des assos avec le mouvement associatif rappelez-vous on avait fait une émission avec le mouvement associatif avant le premier tour de l'élection ils avaient fait un grand oral pour les candidats pour les candidats à la présidentielle pour parler des associations et de la place des assos dans leurs projets politiques vous aviez beaucoup aimé ça avait été super intéressant et donc là on refait un live cette fois-ci on sera en plateau et on va un peu débriefer cet exercice là et puis on va en profiter pour parler de beaucoup de sujets autour de la vie associative de ce que sont les assos à quoi elle sert vous aviez posé plein de questions super intéressantes dans le chat donc on va en profiter demain pour en discuter il y aura des assos sur le plateau qui vont venir parler de démocratie d'organisation etc donc ça va être très cool donc ça c'est mardi mercredi je fais un live sur la chaîne Twitch de France Télévisions et pas sur la mienne c'est un partenariat à nouveau et ce sera à l'occasion de la sortie de la saison 2 de la série Parlement je ne sais pas si vous avez vu cette série je vous invite à regarder la saison 1 la saison 2 sort aujourd'hui ça se regarde rapidement il y a 10 épisodes de 25 minutes c'est cool ça se regarde vite c'est très sympa comme série ça raconte l'histoire d'un jeune assistant parlementaire qui s'appelle Samy et qui a son premier job au Parlement européen qui est joué par Xavier Lacaille et qui débarque à Bruxelles et c'est très rigolo c'est très bien écrit très chouette et tout et donc on sera en plateau chez France Télévisions avec Xavier Lacaille avec Gaspard Noé le scénariste de l'émission non pas Gaspard pas Gaspard excusez moi son prénom c'est pas Gaspard merde il faut que je retrouve ça Noé Debré son prénom c'est Noé son nom de famille c'est Debré Noé Debré pardon Noé Debré donc qui est le scénariste de l'émission qui a créé l'émission un créateur de l'émission co-scénariste et on sera aussi avec Jérémy Saint qui est un des réalisateurs de la série et donc on va discuter de cette série de comment ils l'ont écrite pourquoi ils l'ont écrite comment est-ce qu'ils ont rendu compte du Parlement européen et tout Xavier Lacaille son personnage et tout donc ça va être cool et jeudi donc c'est le retour de Backseat à 19h30 il y aura un B4 de Backseat cette semaine il y aura un B4 sponsorisé par la chambre des notaires figurez-vous ils veulent vous parler ils veulent vous parler des métiers du notariat tiens pour ceux justement qui sont en train de passer leur bac et qui réfléchissent à leur orientation et bien ils vont venir vous parler des métiers du notariat ça ce sera le B4 de Backseat ensuite c'est une émission Backseat classique retour en plateau et avant ça à midi je serai dans le lunchplay sur la chaîne de Lestream la chaîne Lestream le lunchplay qui m'invite parce que je vais faire une petite chronique pour parler de l'actualité justement au Parlement européen enfin l'Union européenne est en train d'adopter des régulations sur le numérique sur les marchés numériques et sur les services numériques on va en parler on va en parler et justement donc c'est rendez-vous jeudi pour ceux qui veulent sur la chaîne de Lestream et vendredi on finit tranquille par un petit débrief t'es en train de devenir un pilier de Lestream bah non j'ai fait que quelques émissions et à chaque fois ça se passe super bien ils sont super sympas avec moi l'ambiance est extrêmement cool c'est tout ce que j'aime donc voilà est-ce qu'il y aura des codes promos pour les actes notariés non donc voilà donc grosse semaine de stream mine de rien pas mal de partenariats et tout mais c'est cool pourquoi venir alors que toutes les facs de droit sont remplies d'étudiants qui veulent être notaires faux il n'y a pas assez d'étudiants qui veulent devenir notaires et il va y avoir il va y avoir des boulots il va y avoir du boulot ça va recruter à tour de bras dans les années qui viennent une petite promo pas que ça m'intéresserait pour le coup où est-ce qu'on peut retrouver la proc quand tu la montres à l'écran vous pouvez la retrouver sur mon compte twitter mon compte twitter est le réseau social que j'utilise le plus pour communiquer sur l'actualité de ma chaîne je vous invite à le suivre le compte twitter de voilà mon compte twitter jean macier c'est pas chiant comme métier notaire on en parlera jeudi puis ils vous expliqueront merci aux admins qui m'ont débloqué j'avais écrit hydrolienne un peu fort le jour du premier tour et je m'en repens bis et bonne continuation c'est pas grave marrant parce que le problème de notariat c'est de choper les études pour être notaire ouais mais dans les études ça embauche aussi à bas mon compte twitter c'est comme mon compte formation mon compte CPF ouais donc voilà quoi j'ai pas suivi pourquoi il n'y a plus de questions au gouvernement il n'y a plus de questions au gouvernement parce que le parlement ne siège pas actuellement nous sommes en suspension de session parlementaire depuis le mois de février dernier le parlement est suspendu comme tous les 5 ans à l'occasion des élections que sont la présidentielle puis les législatives le parlement reprendra ses travaux le sénat reprendra je crois au mois de juin et l'assemblée nationale reprendra au mois de juillet et surtout à la rentrée de septembre prochain il n'y a plus personne dans le parlement en ce moment bah non les députés sont actuellement en campagne pour leur élection leur réélection etc donc c'est pas le moment de discuter des lois par ailleurs on est en plein début d'un deuxième quinquennat pour Emmanuel Macron il n'y a toujours pas de remaniement gouvernemental alors qu'on l'attend est-ce que Jean Castex va rester premier ministre on ne le sait toujours pas voilà donc non c'est pas le moment de travailler au parlement les députés qui ne se représentent pas ils sont en vacances ils ne sont pas en vacances alors je vous rappelle que député n'est pas un métier ce ne sont pas des salariés c'est un mandat politique donc il n'y a pas de congé ils ne déposent pas de demande de congé ça ne marche pas comme ça par contre il y a un calendrier législatif chaque année il y a un programme de l'année du travail parlementaire avec une suspension pendant l'été avec d'autres suspensions à d'autres moments de la semaine entre Noël et le jour de l'an en général ce qu'on appelle les vacances parlementaires la vacances du parlement mais ce ne sont pas des congés au sens de congés payés où tu poses des jours etc. ça ne fonctionne pas comme ça pourquoi faire un remaniement après la législative surtout si ça se discute plus de lois la volonté d'Emmanuel Macron pourrait être mais il n'est pas obligé de le faire ça pourrait être de proposer une nouvelle équipe gouvernementale avant la législative de manière à se présenter aux élections législatives en demandant aux français de valider son choix c'est ce qu'il avait fait en 2017 en 2017 Emmanuel Macron est élu président de la république il n'y a pas de parlement pendant ce temps là il nomme un gouvernement et il dit voilà le gouvernement mesdames et messieurs les français voilà le gouvernement que je propose pour la France voter pour la majorité présidentielle aux législatives de manière à valider ce choix gouvernemental ça peut être un choix à l'inverse il peut aussi préférer attendre après les élections pour nommer un gouvernement en tenant compte des équilibres politiques issus de l'Assemblée nationale le truc c'est que la plupart du temps et c'est notamment le cas pour Emmanuel Macron mais ce n'est pas le seul il veut commencer à travailler vite il y a toujours une trouille pour tous les présidents de la république au moment de leur élection c'est que ça mette une plombe avant de commencer parce que les ministres ne sont pas prêts parce qu'ils n'ont pas pris leur marque parce qu'ils n'ont pas leur cabinet constitué et tout et ça prend un peu de temps à démarrer et ça les présidents veulent éviter ça donc il veut une équipe opérationnelle le plus vite possible pour que dès que l'Assemblée nationale est élu on commence directement à bosser dès l'été en plus Emmanuel Macron premier quinquennat il l'avait commencé sur les chapeaux de roue avec un gros gros paquet législatif dès la rentrée des ordonnances sur le droit du travail donc voilà si les résultats des législatifs sont défavorables au président est-ce qu'il peut dissoudre tout de suite ? oui il peut dissoudre tout de suite s'il n'est pas content du résultat le truc c'est que les électeurs risquent de ne pas beaucoup apprécier c'est pas un bon move politique de dissoudre une assemblée qui vient d'être élue parce qu'une assemblée qui vient d'être élue ça veut dire que le peuple a parlé a dit ce qu'il voulait le président qui dit bah non je ne suis pas d'accord avec le peuple c'est un peu compliqué le peuple il dit attends t'es gentil c'est notre choix est-ce qu'il y aura un délai de grâce d'après toi ? ouais ce qu'on appelle l'état de grâce traditionnellement ce qu'on appelle l'état de grâce c'est après une élection le président qui vient d'être élu bénéficie d'une cote de popularité pendant quelques mois plutôt bonne et c'est un moment dans lequel il n'y a pas beaucoup de critiques parce que ces oppositions se sont fait laminer aux élections donc ces oppositions c'est un peu la merde ils sont en train de se recomposer tout le monde s'engueule c'est compliqué machin donc il y a un petit délai pendant lequel le président peut avoir les mains un peu plus libres etc et en réalité l'état de grâce a tendance ces dernières années à plutôt s'effriter voire s'effondrer il n'y a plus vraiment d'état de grâce maintenant c'est plus le cas maintenant ça l'a été pendant longtemps aujourd'hui franchement l'état de grâce Hollande en 2012 ça avait été rapidement compliqué Macron en 2017 ça avait commencé très vite quand je dis ça avait commencé c'est le débat politique la contestation les oppositions à l'assemblée c'était organisé assez rapidement donc bon donc voilà on dit état de grâce parfois on dit les 100 premiers jours les 100 jours bon mais c'est pas c'est pas une réalité juridique ou institutionnelle c'est une réalité politique qui a existé à une époque et qui aujourd'hui franchement ça existe plus beaucoup il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre pourquoi Jean-Luc Mélenchon se voit déjà premier ministre est-ce que c'est pas le président qui nomme son premier ministre auquel cas est-ce qu'il aurait intérêt à nommer Mélenchon premier ministre alors Mélenchon ne se voit pas déjà premier ministre Mélenchon propose aux électeurs de le faire devenir premier ministre en élisant une majorité de députés qui le soutiennent donc il ne se projette pas dans le poste de premier ministre il propose aux français il est candidat enfin oui c'est ça c'est une candidature donc il dit aux gens élisez-moi premier ministre c'est l'expression qu'il a utilisée qui n'est pas tout à fait fausse d'ailleurs en proposant aux gens de le faire devenir premier ministre est-ce que c'est le président de la république qui choisit le premier ministre oui absolument mais le président de la république ne peut pas choisir qui il veut pour être premier ministre pour être plus précis le président de la république doit nommer un premier ministre qui correspond à la majorité à l'Assemblée nationale un premier ministre qui n'a pas de majorité n'est pas premier ministre ça n'existe pas ça ne peut pas exister le président de la république a l'obligation de nommer le chef de la majorité alors si c'est une majorité de députés qui est favorable au président de la république il a un peu plus les mains libres il peut choisir qui il veut il peut choisir Edouard Philippe ou Jean Castex ou il peut choisir quelqu'un d'autre c'est un peu plus facile dans son propre camp mais si c'est pas son camp qui est majoritaire si c'est un autre camp qui est majoritaire qui n'est pas celui du président de la république dans ce cas là on appelle ça une cohabitation dans le jargon à ce moment là le président de la république est contraint et forcé de nommer premier ministre le chef naturel de la majorité des députés à l'assemblée nationale et la première chose que fait un premier ministre une fois qu'il est nommé il va à l'assemblée nationale et il demande un vote de confiance on appelle ça un vote de confiance donc il va à l'assemblée il lit une déclaration de politique générale donc il prononce un discours pour dire moi chef du gouvernement voilà ce que je veux pour la France voilà ce que je propose et à l'issue de ça les députés votent et là il faut qu'il y ait une majorité de main qui se lève s'il n'y a pas de majorité il n'a pas la confiance du parlement il remet immédiatement sa démission au premier ministre il n'a pas le choix voilà si la majorité n'est pas absolue c'est comment alors comment on fait si jamais il n'y a pas une majorité absolue de députés qui soutiennent un gouvernement et bien à ce moment là il faut négocier il faut trouver une majorité il faut construire une majorité de circonstances à l'occasion de ce qu'on appelle une coalition gouvernementale avec plusieurs groupes politiques qui discutent qui se mettent d'accord et qui trouvent ensemble un programme de gouvernement qui se mettent d'accord sur des réformes etc parfois par le passé on a aussi connu des gouvernements enfin des majorités qui étaient tellement plurielles et tellement complexes qu'en fait le gouvernement est validé mais c'est un gouvernement qui n'a pas vraiment de marge de manœuvre parce qu'en fait la majorité est très friable elle risque de s'engueuler dès le premier projet de loi donc parfois c'était beaucoup le cas pendant la 4ème république t'as un peu un gouvernement qui n'a pas beaucoup de pouvoir parce que c'est le bordel parce qu'il est soutenu par une espèce de coalition bordélique et tout donc voilà est-ce que ça s'est déjà vu des trahisons au moment du vote de confiance où finalement le mec n'a pas le soutien non 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 il fonctionne en coalition en Allemagne et c'est pas trop le bordel ça dépend comment tu vois les choses mais en Allemagne effectivement ils fonctionnent avec des principes de coalition gouvernementale c'est pas le seul pays en Belgique aussi en Italie aussi est-ce que c'est nécessairement bordélique ? non c'est pas nécessairement bordélique ça peut fonctionner parfois t'as des attelages majoritaires qui fonctionnent il y a eu l'UDF et le RPR à une époque il y a eu la gauche plurielle en 97 ça a marché pendant 5 ans et s'il n'y a pas de majorité nette pour personne ça devient un peu un régime parlementaire non c'est pas ça qui fait devenir un régime parlementaire mais s'il y a vraiment une possibilité d'avoir une majorité absolue qui soutient un gouvernement même un gouvernement de circonstance sans beaucoup de pouvoir à ce moment là le président de la république qui constate un blocage politique et donc il déclenche de nouvelles élections mais c'est pas une situation enviable il faut bien comprendre que les camps politiques ont des intérêts divergents dans cette affaire le camp majoritaire a intérêt à avoir une majorité la plus claire possible et à avoir un gouvernement qui a de larges marges de manœuvre et qui est légitime et qui est légitimé par une majorité et qui va travailler les oppositions ont intérêt à ce que ce gouvernement soit un étiage un étiage branlant qui fonctionne pas très bien etc. pour bien s'opposer à eux et tout il doit attendre un an pour dissoudre l'assemblée il peut faire qu'une dissolution par an ouais est-ce que c'est possible qu'il n'y ait aucune majorité à cause de la tripolarisation de la vie politique ? on verra c'est possible c'est possible même la majorité relative de Rocard en 88 n'était pas affreuse dans les mécanismes de cohérence de projet bah ouais Rocard a réussi à être premier ministre alors qu'il avait une très faible majorité il avait un ou deux voix d'avance seulement donc c'était compliqué mais il a quand même réussi à s'en sortir le président de l'assemblée il est élu comment ? il est élu par les députés en début de mandature comme on dit de législature voilà il y a des élections et le président il est élu par définition le président est aussi issu de la majorité c'est cohérent c'est normal est-ce que ça s'est déjà produit une impossibilité d'avoir une majorité ? sous la quatrième république ça arrivait beaucoup sous la troisième c'est arrivé aussi sous la cinquième république non parce que justement c'était le général de Gaulle a construit la cinquième république avec l'idée précisément d'éviter les blocages institutionnels d'un parlementarisme effréné et donc le mode de fonctionnement de la cinquième république essaye de générer naturellement des majorités stables après oui en 1988 il y avait un gouvernement qui avait une majorité ricrac mais c'était quand même une majorité en vrai ce quinquennat va être beaucoup plus intéressant que le précédent à l'assemblée je sens très bon pour la chaîne on verra j'en sais rien je sais pas du tout l'union des gauches est-il selon toi en mesure d'empêcher le fait majoritaire j'en sais rien j'ai enfin le problème moi j'ai vu sur twitter circuler des espèces de projections de machins et tout faut bien que vous compreniez que les élections législatives c'est beaucoup moins prévisible que les élections présidentielles on peut pas faire des sondages en demandant simplement aux gens pour qui avez-vous l'intention de voter et ensuite montrer un résultat à peu près approximatif à priori on serait dans ces eaux-là en fait les élections législatives ce sont 577 élections et chaque élection peut avoir des résultats compliqués incertains on verra on espère on croise les doigts on sait pas trop donc moi les projections sondagères sur les législatives je vous invite toujours à faire gaffe on sait pas combien de candidats vont réussir à se qualifier au second tour on peut croire qu'il y aura des triangulaires partout alors qu'en fait si ça se trouve il y en aura très peu parce qu'il y aura un fort taux d'abstention et que donc pour se qualifier au second tour il faut quand même faire un paquet de voix on peut toujours le faire par circo cette méthode mais personne ne le fait c'est beaucoup trop compliqué il faudrait faire des sondages représentatifs dans 577 circonscriptions différentes en cas de tripolarisation on se retrouve avec des faiseurs de roi parmi les perdants genre une voix décidant de la finalité des voix ouais les faiseurs de roi c'est les groupes minoritaires qui participent à des coalitions en exigeant des trucs pour y participer justement je vous disais quand tu essayes de négocier merci Ario pour ton risub quand tu essayes de négocier avec d'autres partis politiques pour essayer de créer une majorité bah tu fais comprendre aux partis avec lesquels tu négocies que tu as besoin d'eux et du coup ils sont en position de force pour t'exiger des choses c'est ça qu'on appelle un faiseur de roi on devrait juste demander on devrait juste demander à chacun des français pour qui il compte voter c'est plus simple ouais un système avec des grosses boîtes dans lesquelles on mettrait des petites enveloppes ouais ouais non c'est une bonne idée ça dépendra si NUPES mobilise de nouveau son électorat l'électorat âgé de Macron va voter ceux qui ont perdu avec Mélenchon la présidentielle en majorité jeune c'est beaucoup moins sûr ouais 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 du coup une majorité NUPES ce serait pas un monolithe ça a peu de chance on va en parler justement parlons-en regardez attendez attendez je m'étais mis un article de côté hop alors pour ceux qui étaient en vacances comme moi pour ceux qui étaient en vacances la semaine dernière les partis politiques de gauche ont signé un accord un accord pour les élections législatives un accord de gouvernement et donc on a donc un attelage qui est composé de la France insoumise qui s'appelle l'Union Populaire c'était le nom qu'ils ont donné à leur campagne pour 2022 qui s'est allié du coup avec les autres partis de gauche avec le parti communiste l'Europe Écologie Les Verts le parti socialiste et le NPA mais le NPA ça a l'air un peu plus compliqué c'est quoi un accord il faut bien comprendre pourquoi est-ce qu'ils négocient avant les élections législatives pourquoi ils se mettent d'accord parce que ils sont d'accord tous ces partis là sont d'accord pour essayer d'avoir un maximum de députés ensemble à l'Assemblée nationale dans le but éventuellement de peser sur les décisions dans les prochaines années voire même peut-être leur rêve humide le plus fou c'est d'avoir une majorité de députés pour donc gouverner le pays c'est comme ça que ça fonctionne et donc un accord au législatif ça consiste en deux choses ça consiste d'abord en un accord programmatique c'est-à-dire on se met d'accord politiquement pour dire qu'est-ce qu'on fait si on arrive effectivement à gouverner le pays qu'est-ce qu'on fait comment on quelle réforme à peu près dans quel calendrier comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on surpasse nos divergences etc. pour essayer de créer un accord gouvernemental une coalition gouvernementale donc ça c'est la partie programmatique de la discussion et ensuite il y a une fois qu'on s'est mis d'accord sur un programme commun comment est-ce qu'on fait pour avoir des candidats dans toutes les circonscriptions qui représentent ce programme commun et qui ont le plus de chances possible de se faire élire et donc ça c'est la deuxième partie de la discussion qui est tout aussi difficile dans laquelle les partis se mettent d'accord pour proposer ce qu'on appelle des investitures à des candidats un candidat investi c'est un candidat soutenu par candidat investi par le parti X c'est un candidat qui est soutenu par le parti X dans la circonscription et donc et donc voilà donc cet accord a été signé ils ont décidé de se donner un nom qui s'appelle la nouvelle union populaire écologique et sociale N-U-P-E-S merci Fenrir N-U-P-E-S alors comment on prononce je sais pas tiens d'ailleurs on va faire un sondage comment vous prononcez est-ce que vous prononcez NUP est-ce que vous prononcez NUP est-ce que vous prononcez NUP est-ce que vous prononcez NU-P-E-S NUP ou NU-P-E-S hop voilà petit sondage dans le chat vous cliquez vous votez vous me dites comment vous prononcez moi je dis NUP et S ça me fait beaucoup rire mais sinon je sais pas si on dit NUP si on dit NUP si on dit NUP ou NUP 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 c'est très drôle moi ça me fait marrer NUP c'est rigolo NUP parce que c'est drôle alors que PS2 ça aurait été beaucoup trop bien oui je débarque on parle de quoi on parle de la nouvelle coalition de gauche qui se présente unie aux élections législatives alors on va en parler parce que c'est évidemment une union un peu compliquée donc là vous vous dites NUP ok vous êtes 53% à prononcer NUP bon et ben on va prononcer NUP alors vous êtes 25% à dire NUP vous êtes 9% à dire NUP vous êtes 8% à dire NUP et vous êtes que 5% à dire NUP et ben NUP ok donc on dit la NUP la NUP est rétrocompatible avec le PS ben la NUP c'est littéralement ce qu'était le PS dans les années 80 donc oui c'est pour ça que moi ça me fait marrer de dire le NUP parce que c'est tellement le PS en fait ce truc c'est tellement socialiste c'est assez miraculeux comme union c'est dommage que tout le monde s'attache sur les faiblesses et pas sur son potentiel ben oui mais en même temps les faiblesses il va falloir en parler parce que combien de temps ça va tenir cet attelage là sans déconner combien de temps ça va tenir c'est un peu la question que je me pose donc là ils sont tous ils fanfaronnent ils sont tous contents parce qu'ils ont tous perdu l'élection présidentielle certains plus que d'autres mais ils avaient tous la langue de bois le lendemain du premier tour là ils sont tous contents ils sont agaillardis parce qu'ils ont signé un accord et ils présentent des candidats en commun ça commence à montrer quelques signes de faiblesse dans les circonscriptions mais ça c'est normal on est en partie d'investiture de candidats donc c'est évidemment un peu le bordel mais comment ça moi ma vraie question c'est comment ça va se passer à l'Assemblée c'est surtout comme ça comment ça va se passer à l'Assemblée combien de temps ça va tenir cette alliance sur certains sujets je les vois pas être unis comme un seul homme et voter tous ensemble et jamais ça peut gouverner ensemble parfois ça peut être surprenant la coalition de 97 à 2002 elle a surprenamment bien tenu pendant les 5 ans c'était les socialistes qui étaient en position de force ils étaient avec les communistes et les écolos et les radicaux ça tenait bon ça a tenu pendant 5 ans ça a été cette coalition après c'était difficile faut pas croire non plus que Jospin c'était facile qu'il avait une majorité à lui il s'engueulait tout le temps les écolos du gouvernement étaient pas d'accord avec plein de projets qui étaient proposés par les socialistes du coup ça négociait ils trouvaient des compromis c'est le travail politique après trouver des compromis essayer de se mettre d'accord mais parfois ça bloquait est-ce que c'est vraiment un problème de pas être d'accord sur tout pour gouverner un pays c'est compliqué pour gouverner un pays il faut un peu une ligne politique enfin tu vois faut être un peu alors c'est pas forcément un problème de pas être d'accord sur tout si tu as la capacité à trouver des compromis c'est à dire à accepter parfois de soutenir un truc qui va pas tout à fait dans le sens que toi tu aurais voulu mais à te dire que tu acceptes cette idée en échange du fait que dans un autre dossier ou sur un autre sujet on va pouvoir trouver des compromis etc donc c'est une manière de travailler si tu si tu es si tu es attaché à ton idée originelle comme une moule sur un rocher bah c'est un peu leur boulot de trouver des compromis ouais enfin une fois que tu as dit ça il y en a qui veulent pas le faire il y a des partis qui refusent tout compromis enfin des partis ou pas forcément parfois c'est des députés tout seuls ou sur un dossier en particulier pas forcément tout le temps pas être sur un dossier là ça sur un dossier là je suis désolé c'est pas négociable je dis bah écoute c'est quand même dommage tu veux pas qu'on discute non 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 il n'y a pas discuté c'est soit ça soit je soit je quitte la coalition l'Europe le nucléaire la laïcité la politique étrangère ça va être chaud alors après c'est toujours plus facile et c'est pour ça que ça m'intéresse aussi cette nupesse c'est toujours plus facile d'être uni dans l'opposition évidemment quand ton seul rôle c'est d'opposer à un gouvernement bon bah on peut être d'accord le premier truc qui nous unit c'est qu'on est contre Macron très bien super bon une fois qu'on l'a dit donc on a argumenté on fait des meetings et tout les gens applaudissent c'est super c'est beaucoup plus facile quand on rentre dans le détail des dossiers en disant bon bah maintenant on propose une alternative et bah là tu te rends compte qu'en fait c'est un chouïa plus compliqué l'Europe c'est compétence du président donc c'est pas grave de pas être d'accord je pense ah non pas du tout l'Europe c'est pas une compétence présidentielle président a une compétence importante en négociation diplomatique etc mais le fonctionnement de l'Union Européenne t'inquiète que le conseil des ministres de l'Union Européenne c'est pas le président de la République qui y siège le conseil des ministres oui enfin le conseil européen oui mais dans le travail quotidien sur les dossiers après LFI et le PS ont travaillé ensemble dans ce quintena en déposant des motions de censure et des projets de loi ensemble je suis absolument d'accord avec toi c'est tout à fait vrai c'est tout à fait vrai moi c'est ce que j'ai dit bah rappelez-vous quand j'ai interviewé sur le plateau de backseat Adrien Quatennens de la France Insoumise il a reconnu que les députés socialistes pendant ces 5 dernières années bah ils étaient ensemble ils fonctionnaient ensemble alors c'était plus facile ils s'opposaient à Macron bon forcément c'est plus simple quand t'es opposant à Macron c'est plus facile de se mettre d'accord parce que les arguments sont globalement les mêmes parce qu'on peut signer ensemble des saisines du conseil constitutionnel on peut signer parfois des motions de censure parfois on peut se mettre d'accord sur des projets de loi etc donc encore une fois oui mais effectivement je suis d'accord avec toi moi ça fait vous l'avez vu avec moi ces 5 dernières années sur cette chaîne les députés socialistes et les députés insoumis bah ils avançaient souvent dans la même direction souvent ensemble parfois il y avait des nuances ça peut arriver mais overall ils n'étaient pas ennemis quoi ils n'étaient pas adversaires c'est pas un adversaire à battre ils travaillent aussi ensemble au niveau local mais ça garantit pas qu'ils transforment les saisines au niveau national absolument c'est un truc qu'il ne faut pas oublier c'est qu'effectivement au niveau local les parties de gauche ont tendance à fonctionner les uns avec les autres a plutôt bien fonctionné a plutôt bien fonctionné on l'a vu à la mairie de Paris on l'a vu dans des conseils régionaux en Bretagne on l'a vu dans des communautés d'agglos on l'a vu dans des départements etc il y a des majorités plurielles qui fonctionnent ensemble qui travaillent ensemble qui avancent ensemble mais tu as raison de souligner le fait que c'est pas parce que tu arrives à te mettre d'accord au niveau local dans la mairie de machin que tu vas réussir à te mettre d'accord au niveau national parce que les enjeux ne sont pas tout à fait les mêmes et les dossiers ne sont pas les mêmes c'est facile de se mettre d'accord au niveau local pour construire un nouveau gymnase dans le quartier de machin politiquement on peut se mettre d'accord c'est ok mais bon la construction d'un gymnase c'est un dossier politique sur lequel il y a peu de chances que tu t'écharpes entre parties assez proches en revanche une fois que tu arrives à l'Assemblée nationale et que tu soutiens le gouvernement et qu'il faut commencer à discuter de droits du travail nucléaire, laïcité, Europe etc là tu te rends compte que les divergences sont quand même un peu plus chaudes et que parfois c'est un peu moins facilement dépassable il y a actuellement environ combien de députés de gauche à l'Assemblée et il en faut combien pour avoir une majorité à la prochaine législature c'est une très bonne question que tu poses je vais te répondre tout de suite à l'heure actuelle il y a non c'est pas ça que je voulais à l'heure actuelle il y a 25 députés socialistes 17 députés France Insoumise et 15 députés GDR donc communistes donc ça fait 32 plus 25 à la louche il y en a une soixantaine si tu rajoutes avec ça ceux qui sont proches mais pas tout à fait membres on va dire 60 ok donc il y a 60 députés de gauche à l'heure actuelle à l'Assemblée Nationale tu peux rajouter à ça si tu veux une petite dizaine de députés qui ont quitté la République En Marche et qui sont proches de la gauche allez on peut monter dans les grandes largeurs on peut monter à 70 on peut monter à 70 députés de gauche à l'Assemblée Nationale pour gouverner le pays il faut en avoir 289 289 députés minimum donc on est loin du compte oui mais là ce que je viens de vous décrire c'était les résultats des élections de 2017 ok donc il faut que la NUPES si elle veut gouverner le pays mais c'est pareil pour tous les partis là je parle de la NUPES mais c'est pareil pour la République En Marche enfin pour Ensemble pardon Renaissance c'est pareil pour l'extrême droite c'est pareil pour les républicains c'est pareil pour tout le monde si vous voulez gouverner la France c'est pas compliqué vous devez avoir vous devez remporter les élections dans 289 circonscriptions différentes d'où les négociations qui ont eu lieu parce que quand ils ont commencé à discuter des circonscriptions entre partis ils ont regardé le paysage politique ils ont regardé les résultats des élections dans les circonscriptions et ils ont commencé à faire la liste des circonscriptions en disant bon il y a des circonscriptions qui sont gagnables c'est à dire qu'on est sûr à peu près sûr que les gens vont voter pour le candidat de l'union ils ont fait la liste je sais pas combien il y en a 150, 200 même moins que ça je pense en fait peut-être une centaine tu rajoutes à ça les circonscriptions qui sont potentiellement gagnables mais ça va être chaud du cul ça va falloir un miracle et tu rajoutes à ça les circonscriptions où là t'es sûr de pas gagner là c'est même pas la peine de... une nuvie sur scène par exemple on va pas voir la circonscription donc voilà donc tu divises le pays et ensuite tu essayes de présenter un maximum de candidats dans un maximum de circonscriptions dans le but d'en gagner un maximum dans quelle mesure ça va être embêtant les dissidents ceux qui se sentent lésés et le font savoir quel impact alors ce qu'on appelle une candidature dissidente ce sont donc je reviens sur mon explication donc là dans toutes les circonscriptions de France la NUPES va présenter des candidats soutenus par la NUPES donc par les différents partis mais ils se sont mis d'accord pour dire que dans telle circonscription le candidat NUPES sera un candidat issu du parti communiste dans tel autre ce sera un socialiste dans tel autre ce sera un écolo dans tel autre ce sera un LFI ils se sont mis d'accord ils ont négocié entre eux etc et ils ont négocié entre eux ils se sont mis d'accord comme ça sur des noms sur des investitures et tout mais parfois dans une circonscription il y a des gens au niveau local qui sont pas d'accord avec la décision qui a été prise à Paris ils disent mais non non mais moi je suis pas d'accord je suis désolé c'est débile ce que vous avez fait on va en parler il y a des sujets qui fâchent actuellement je suis pas d'accord nous avec les camarades militants du parti X on est pas d'accord pour être représentés par le mec du parti Y quand bien même on est d'accord philosophiquement pour soutenir l'union dans l'absolu on est pas d'accord pour que ce soit truc c'est pas normal c'est pas réglo pour tout un tas de sujets et donc parfois il peut arriver que des candidats se présentent en dissident c'est à dire qu'ils refusent la décision qui a été prise à Paris et ils disent nous on maintient une candidature dans telle circonscription pour proposer aux électeurs un autre chemin possible machin le truc alors pourquoi est-ce que c'est embêtant pour la NUPES les candidatures dissidentes comme pour tous les partis encore une fois ce que je suis en train de vous dire pour la NUPES c'est valable pour tous les partis pourquoi c'est chiant un candidat dissident parce que pour se maintenir au second tour dans une circonscription il faut avoir fait plus de 12,5% des inscrits s'il y a un candidat dissident qui se présente en même temps que toi dans la circonscription il va de fait diminuer un peu ton score par rapport aux autres candidats qui eux vont pouvoir arriver unis ouais mais s'il diminue ton score tu vas pas pouvoir te maintenir au second tour donc tu peux te retrouver éliminé du second tour d'une circonscription s'il y avait pas eu de dissident t'aurais pu gagner c'est un peu ce qui s'est passé au premier tour de l'élection présidentielle mais au niveau local premier tour de l'élection présidentielle Jean-Luc Mélenchon n'a pas réussi à arriver au second tour parce qu'il lui manquait les voix de Fabien Roussel il lui manquait les voix de Yannick Jadot il lui manquait quelques voix et bah ça va être pareil au niveau local il te manque quelques voix bah c'est con on a perdu et du coup la circonscription elle a été gagnée par machin d'un autre parti qui n'est pas du tout NUPES il peut aussi gagner le candidat dissident s'il est déjà élu absolument on peut aussi avoir des élections où le candidat dissident est élu 12,5% des inscrits l'abstention joue pas mal du coup absolument tu as raison et c'est pour ça que j'insiste beaucoup pour que vous gardiez ça en tête pour se maintenir au second tour d'une élection présidentielle on se fout totalement du nombre d'abstentionnistes de l'élection on s'en fout complètement d'ailleurs on se fout même du score que tu fais c'est pas important il faut juste arriver dans les deux premiers c'est tout c'est tout peu importe le nombre de votants peu importe le score il faut arriver dans les deux premiers tu te maintiens au second tour c'est facile à comprendre la présidentielle on regarde le soir des résultats sur la chaîne Twitch de Jean Macier on voit deux visages qui s'affichent terminés c'est les deux candidats au second tour aux élections législatives c'est plus technique que ça pour se maintenir au second tour il faut avoir obtenu un nombre de voix qui représente au moins 12,5% des inscrits et non pas des votants des inscrits donc on prend la totalité des noms qui sont inscrits sur les listes électorales dans la circonscription ça fait un bloc ça fait un nombre je sais pas combien plusieurs centaines de milliers et pour se maintenir au second tour il faut que tu aies au moins 2,5% des inscrits donc on dépouille les voix on compte puis on met des petits barreaux de chaises comme ça et puis on compte et puis il y a un moment on a mis un petit trait rouge sur le mur et puis si on dépasse ce petit trait rouge félicitations tu peux te maintenir ce qui veut dire que 12,5% des inscrits ce qui veut dire que pour se maintenir au second tour aux législatives non seulement il faut faire un bon score mais en plus il faut qu'il n'y ait pas beaucoup d'abstention moins il y a d'abstention plus tu as de chance de te maintenir plus il y a d'abstention plus c'est compliqué voilà s'il y a moins de 12,5% qui sont allés voter alors comment on fait si jamais il n'y a qu'un seul candidat qui a fait plus de 12,5% au second tour est-ce qu'on organise quand même un second tour ? la réponse est oui 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 donc il y a une exception à la règle que je viens de vous donner c'est que si jamais il n'y a aucun candidat qui a fait 12,5% des inscrits ou qu'il n'y a qu'un seul candidat qui a fait 12,5% des inscrits dans ce cas là on organise quand même un second tour et cette fois-ci on prend le premier et le deuxième comme à la présidentielle donc vous pouvez vous retrouver au second tour d'une élection législative sans avoir fait 2,5% des inscrits mais seulement parce que vous êtes arrivé en deuxième position voilà en revanche vous avez raison de poser la question si un candidat au premier tour fait plus de 50% des voix il n'y a pas de second tour il est élu député terminé bon il n'y a pas besoin de second tour félicitations vous avez gagné pour gagner au premier tour il faut 50% des inscrits ou des votants je crois que c'est des je crois que c'est des votants tiens c'est une bonne question il y a peut-être une exception dans l'exception quelqu'un a la réponse des inscrits bah ouais bah ouais moi je me dirais 50% des suffrages exprimés mais c'est pas sûr 50% des votants et 25% des inscrits ah oui c'est ça ah oui c'est vrai non non c'est vrai oui ça me dit quelque chose that swing the bells that swing the bell oui 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 c'est ça c'est ça il faut non seulement faire 50% des suffrages exprimés mais en plus il faut que ça représente au moins 25% des inscrits donc s'il y a énormément d'abstention s'il y a énormément d'abstention et que tu fais 60% bah il y aura quand même un second tour parce qu'il faut que t'aies fait 25% des inscrits quand même ouais c'est double double barrière voilà c'est quasi impossible d'être élu dès le premier tour il y en a il y en a à chaque fois qui sont élus dès le premier tour il y en a ça arrive ça arrive ouais très peu oui oui une dizaine en 2017 oui je me souviens bah le soir du premier tour on apprendra vous verrez on sera en stream on apprendra que machin vient d'être élu mais ça y est c'est validé c'est confirmé il n'y aura pas de second tour dans sa circonscription il est élu etc mais effectivement c'est une dizaine à tout péter sur 577 voilà le territoire le territoire d'une circonscription est généralement bien plus homogène dans son vote que le national oui c'est vrai surtout si le candidat c'est une star nationale très connue une personne très en vue une personnalité politique machin c'est plus facile d'être élu dès le premier tour voilà ou alors parfois c'est pas forcément une star mais c'est quelqu'un de très bien implanté au niveau local quelqu'un que les gens adorent au niveau local voilà c'est l'ancien maire de la ville de Truc tout le monde l'aime tout le monde le kiffe il défend bien les idées du territoire Fabius en 2012 ouais Laurent Fabius en 2012 en Seine-Maritime il avait été élu dès le premier tour bah Fabius il était président du conseil départemental donc voilà Fabius premier tour boum c'est une personnalité politique célèbre un ancien premier ministre dans une circonscription socialiste dès le premier tour boum il est élu Mélenchon il se présente toujours non Mélenchon ne se présente pas figurez-vous Jean-Luc Mélenchon n'est pas candidat aux élections législatives il l'a confirmé ah c'était la question qui me brûlait les lèvres est-ce que Jean-Luc Mélenchon va être candidat ? parce qu'il veut être premier ministre très bien il n'a pas besoin d'être élu député pour être premier ministre ça il a raison de le rappeler c'est vrai il n'est pas nécessaire d'être député pour être premier ministre généralement c'est mieux de l'être parce qu'encore une fois je vous rappelle qu'un premier ministre le premier truc qu'il doit faire c'est avoir une majorité à l'Assemblée quand t'es toi-même à l'Assemblée ça aide mais c'est pas absolument nécessaire donc il se pose la question de savoir est-ce que j'ai envie d'être candidat et il a dit qu'a priori non ce ne sera pas nécessaire pour reprendre les mots qu'il a utilisé pour quelle raison il ne se présente pas ? moi je pense je sais pas moi je pense que Jean-Luc Mélenchon ne se présente pas parce que il n'a pas besoin d'être député pour être premier ministre si jamais la NUPES arrive en tête à une majorité je veux dire vous voyez ce que je veux dire donc c'est vrai donc c'est pas absolument nécessaire en revanche si jamais la NUPES n'a pas la majorité se retrouve être dans l'opposition Jean-Luc Mélenchon n'a aucune envie d'être député à nouveau Jean-Luc Mélenchon ne veut pas ce serait une personnalité beaucoup trop influente au sein de son propre groupe à l'Assemblée nationale il ne pourrait pas ce serait difficile pour lui de ne pas présider le groupe et il n'a pas envie de représider un groupe ce que je peux comprendre s'il perd il est censé commencer à laisser sa place à la nouvelle génération bah ouais 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 donc Jean-Luc Mélenchon à mon avis il a envie de raccrocher les crampons il a envie de prendre sa retraite il a envie de passer à autre chose enfin il a envie et en même temps ça le démange quand même de continuer mais autant il se voit bien Premier ministre autant il se voit pas du tout chef de l'opposition il n'a aucune envie en même temps 75 ans ça se comprend ah bah oui ah bah oui donc finito bah pas finito dans l'absolu parce que Jean-Luc Mélenchon n'a pas l'intention de quitter totalement la politique il l'a dit il a dit qu'il continuerait à exister il continuerait à être là mais il tiendra un rôle différent il deviendra une éminence grise à l'extérieur du parti qui continue de temps en temps à donner son opinion à filer des coups de main à répondre à des interviews à venir sur Backseat voilà il deviendra une personnalité politique anciennement number one de son camp et qui passera à autre chose comme l'ont été plein d'autres gens et puis ça l'empêchera jamais de revenir même s'il commence à être sérieusement vieux ça l'empêchera jamais de revenir il y en a d'autres qui l'ont fait avant lui il y a eu Alain Juppé il y a eu Nicolas Sarkozy François Hollande et puis même dans son camp à lui Henri Emmanuel qui en a d'autres alors c'est sûr c'est moins pratique quand t'es pas député Lionel Jospin non non Lionel Jospin il est jamais vraiment revenu il a fini par devenir membre du conseil constitutionnel mais mais non non Lionel Jospin il s'est toujours tenu très en retrait parfois de temps en temps il fait une apparition il dit un mot mais il est le but est peut-être de laisser la place à quelqu'un d'autre leader émergent à la France Insoumise ouais bien sûr il l'a dit ça pour le coup il le dit depuis longtemps c'est pas nouveau dans ce cadre là les sondages projections semblent très compliqués à faire ah oui c'est pour ça que je vous dis vraiment les sondages de législatives c'est il y a trop de données il y a trop de paramètres ça rend le truc très 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 compliqué à projeter merci Frolemage Blanc et merci Laladila pour vos resub merci beaucoup il dit aussi vouloir déjouer les arbitrages de l'Arcom ouais mais ça c'est complètement débile parce que l'Arcom le comptabilisera quand même comme temps de parole de la NUPES donc c'est non bien tenté mais non pourquoi on dit souvent que les élections législatives sont un scrutin national déguisé en scrutin local on dit ça parce que les élections législatives c'est un scrutin national dans le sens où les députés vont pas siéger au niveau local ils vont pas s'occuper des affaires locales les députés ils vont s'occuper des affaires nationales ils vont voter des lois ils vont contrôler l'élection du gouvernement etc donc ce ne sont pas des élus locaux les députés ceci étant avec le scrutin majoritaire par circonscription les députés sont bien élus au niveau local donc donc il faut être élu dans une localité pour la représenter au niveau national enfin pour être représentant légitimé au niveau national donc c'est un peu ça mélange un peu des deux influences du national et du local merci Dezette pour ton prime merci Trudevanger merci beaucoup merci Dreskelfit Dreskelfit pardon merci beaucoup pour ton prime du coup attendez on va discuter de la Nupes parce que j'ai un article de Le Monde Le Monde qui a fait une analyse du coup à Aubervilliers la nouvelle Union Populaire la Nupes a organisé sa première convention vous voyez la photo de famille ici les différents leaders des quatre partis politiques qui sont qui sont qui sont mis ensemble qui sont ensemble sur la photo de famille donc vous voyez Jean-Luc Mélenchon au micro candidat candidat malheureux à l'élection présidentielle pour l'Union Populaire Mathilde Panot la présidente du groupe à l'Assemblée Nationale du groupe La France Insoumise à l'Assemblée Nationale Manon Aubry coprésidente de son groupe de gauche au Parlement Européen Olivier Faure premier secrétaire du Parti Socialiste et Julien Bayou secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts il manque juste Fabien Roussel pour le Parti Communiste là il y a Quatennens là il y a Aurélie Trouvé je ne sais pas non elle est là Aurélie Trouvé je ne sais pas où ils l'ont foutu je crois qu'il n'était pas là Roussel il n'était pas là ok d'accord donc cet article Insoumis communistes socialistes et écologistes ont affiché leur convergence samedi lors de la convention de la NUPES la coalition formée par la gauche pour les législatives de juin s'il est venu ah il était il était sur scène bon bah il était juste pas sur la photo alors OSEF pas sur celle-là en tout cas Olivier Faure à côté de Marine Tondelier Europe Écologie Les Verts Julien Bayot Europe Écologie Les Verts à droite de Mathilde Panot la France Insoumise Sandra Regole Europe Écologie Les Verts et quelque chose de Fabien Roussel Parti Communiste les premiers rangs de la convention de la nouvelle union populaire écologique et sociale offraient une vision inédite samedi 7 avril à Aubervilliers mais il n'y a pas de hasard il n'y a que des rendez-vous à assurer Jean-Luc Mélenchon le leader de la NUPES après des mois d'invective les cadres de gauche avaient finalement l'air contents de se retrouver côte à côte après la conclusion d'un accord pour les législatives chacun s'est inséré sans mal dans une trame pour une partie inspirée des meetings présidentielles de l'union populaire dans une salle remplie de suppléants directeurs de campagne de tous bords mais aussi de nombreux militants insoumis Olivier Faure savait où il mettait les pieds il s'en amusait jeudi pour la première fois nous irons dans un meeting où les insoumis sont beaucoup plus nombreux que nous parmi les premiers à s'exprimer c'est à eux que le premier secrétaire du PS s'est adressé sur scène le président dit faites attention c'est des sauvages c'est vrai parfois que je vous trouve un peu différent des socialistes qui sont plus calmes habitués aux institutions mais je me suis dit au fond de moi qui sont les vrais sauvages est-ce que ce ne sont pas ceux qui veulent penser qu'un autre monde est possible j'ai choisi est-ce que ce sont ceux qui veulent penser qu'un autre monde est possible j'ai choisi a-t-il répondu avant de développer une attaque en règle contre Emmanuel Macron sous les applaudissements le secrétaire national d'Europe Euclid et les Verts Julien Bayou a défendu quant à lui une union et pas simplement un accord électoral et tenté de rassurer ceux qui en douteraient en raison de divergences trop profondes oui nous disons désobéissons pour sauver l'Europe désobéir oui mais non pas pour satisfaire les égoïsmes nationaux ou pour briser l'état de droit tout avait été fait pour casser l'image d'un accord de papier conclu entre 4 hommes chefs de parti dans les discours de la place a été faite aux candidatures féminines et issues de la société civile ainsi l'intervention la plus applaudie a sans doute été celle de Rachel Kéké ancienne meneuse de la grève des gouvernantes et femmes de chambre à l'hôtel Ibiz de Batignolle à Paris la sous-traitance c'est la maltraitance le rabaissement l'humiliation nous les femmes de chambre et les gouvernantes de l'hôtel Ibiz de Batignolle c'est ce que nous avons subi à tel lancé nous avons mené cette lutte jusqu'à la victoire pourquoi ne pas aller jusqu'à l'assemblée c'est nous les essentiels il est temps qu'à l'assemblée nationale nos métiers soient visibles les essentiels par opposition au commerce non essentiel pendant le Covid vous vous souvenez pour le reste le secrétaire national du PCF Fabien Roussel a évité le sujet qui fâche l'énergie nucléaire et promis que les réformes heureuses sont à portée de main avant de s'éclipser en circonscription avant le discours de Jean-Luc Mélenchon ah ils devaient se barrer c'est pour ça un candidat PCF Bruno Notin citant Gramsci sur l'instruction une candidate socialiste Sarah Kerich reprenant les mots de Mireille Delmas Marty par cette union nous avons passé des états solitaires aux états solidaires nous allons passer des états solitaires aux états solidaires chacun apportait ses références sans trop de cacophonie même à la promesse du militant antispéciste Emeric Caron candidat à Paris d'un combat pour que la part de protéines animales baisse dans notre alimentation aucun soupir audible côté communiste oh les sujets qui fâchent quant au programme il sera présenté la semaine prochaine à assurer la députée européenne Manon Aubry le temps que les émissaires de cette nouvelle grande famille se mettent d'accord pour quelques centaines de propositions ils sont d'accord au moins sur un sigle après le fil de la France insoumise le nu de Nouvelle Union la lettre nu c'est une lettre grecque c'est ça oui c'est ça l'événement gardait la structure des meetings de la présidentielle après les intervenants place à Jean-Luc Mélenchon en costume clair depuis le premier tour le député des Bouches-du-Rhône a revendiqué la fierté d'un tel accord à gauche depuis le début de l'histoire depuis toujours c'est la première fois qu'il y a un accord général dès le premier tour sur toutes les circonscriptions ça n'a été fait ni par le cartel des gauches ni le Front Populaire ni par la libération ni par mai 68 ni par le programme commun nous l'avons fait pour l'ancien sénateur socialiste il l'avait fait pendant la gauche plurielle en 97 pour l'ancien sénateur socialiste son score à l'élection présidentielle est le signal d'un appétit de radicalité et dès lors que les autres forces montraient qu'elles avaient reçu le message nous avons pu nous unir le député a donné des gages d'écologie et ne s'est pas privé de marteler sa volonté de sortir du nucléaire quant à l'avenir personne ne l'insulte même si par malheur la NUPES ne devait pas avoir de majorité les candidats assurent que cette alliance vivra longtemps à l'heure où la perspective de dissidence menace de la compromettre le député communiste de Seine-Saint-Denis Stéphane Peux par exemple mon espérance c'est que la NUPES soit une coalition pour faire émerger une alternative politique pour les 5 ans qui viennent qui brise l'élan de l'extrême droite et de l'extrême libéralisme si Jean-Luc Mélenchon laisse encore planer le doute sur sa candidature à Marseille alors cet article depuis Jean-Luc Mélenchon a précisé qu'il ne serait pas candidat a priori c'est aussi pour garder l'autorité nécessaire pour faire rentrer dans le rang d'éventuels dissidents explique son entourage samedi il a d'ailleurs mis en garde ceux qui présentent des candidateurs contre les candidats de l'Union Populaire sont des candidats macronistes parce qu'ils ne servent que Macron ambiance donc voilà donc à Aubervilliers tous ces partis de gauche se sont rassemblés le sourire au lèvre en disant qu'ils étaient unis et que c'était parti pour durer mais on peut quand même se demander combien de temps ça va durer dans quelles circonstances ça va durer c'est facile de faire un meeting commun et de s'applaudir les uns les autres au micro quand on évite les sujets qui fâchent ou quand on les aborde avec les bons mots quand on arrive dans le dur des sujets politiques du gouvernement c'est pire que tout mais même dans l'opposition on verra combien de temps ça va durer les sujets de divergence ne manquent pas on l'a vu pendant l'élection présidentielle on va pas balayer d'un revers de main tout ce qui a été dit pendant la présidentielle il y a eu des mots très durs les uns envers les autres les militants les uns envers les autres c'est pire que tout mais même les responsables politiques Fabien Roussel a considérablement critiqué Jean-Luc Mélenchon sur plein de sujets notamment le nucléaire mais pas seulement la place de la viande aussi les écolos aussi s'en sont pris plein la gueule et en ont mis plein la gueule les socialistes je vous en parle même pas donc combien de temps ça va durer on va dire c'est ça la politique bah oui c'est ça la politique hop hop déjà faudrait gagner mais oui mais même quand même la NUPES ne remporte pas l'élection et ne se retrouve pas à gouverner le pays même dans l'opposition combien de temps ça va durer on verra on verra sur quel thème on verra est-ce qu'ils arriveront à se mettre d'accord en 2027 et tout c'est pas certain avec quelle méthodologie parce que les partis ne fonctionnent pas tous de la même manière les socialistes les communistes les écologistes et les insoumis ont pas le même mode de fonctionnement donc voilà quoi la NUPES elle est censée durer dans l'opposition ouais elle est censée durer dans l'opposition ouais 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 ils sont censés travailler ensemble alors par contre il est prévu dans l'accord qu'ils auront chacun un groupe différent à l'Assemblée Nationale ça c'est assez clair il y aura des groupes différents à l'Assemblée Nationale comme il y a eu là pendant 5 ans donc a priori si tout se passe bien il y aura un groupe insoumis il y aura un groupe écolo il y aura un groupe communiste il y aura un groupe socialiste je comprends pas comment ils peuvent réagir comme ça personne ne pense la même chose même dans le même camp il y a des différences et c'est normal le but c'est de se retrouver sur des points importants et faire des compromis et c'est la base des relations bah oui mais tout le monde ne pense pas de cette manière là et surtout ça dépend des sujets avec cet accord ils sont-ils tous assurés d'avoir un groupe parlementaire ? non ils ne sont pas tous assurés d'avoir un groupe parlementaire ça va dépendre de combien de députés réussissent à avoir l'élection c'est pas en train de péter entre les insoumis et le PCF sur la question de Tahabou Afs j'ai vu passer 2-3 trucs là-dessus ouais ouais la France insoumise a souhaité investir le journaliste militant Tahabou Afs à Vénitieux et les communistes je vous parlais de dissidence tout à l'heure les communistes au niveau local ne sont pas d'accord avec cette décision ils ont des reproches à faire à Tahabou Afs et donc ils ont l'intention de présenter une candidate communiste dans cette circonscription donc de ne pas respecter l'accord dans cette circonscription à quel point ça va être bloquant les discussions sont encore en train d'avoir lieu on verra c'est justement quand je vous parlais des difficultés de se mettre d'accord au niveau local c'est facile de faire des meetings communs où tout le monde il est gentil tout le monde il est content tout le monde il est poli mais au niveau local parfois ça peut frotter un petit peu et c'est le cas par exemple dans cette circonscription là c'est le cas aussi à Paris dans la circonscription du 20ème arrondissement où il y a un débat parce que visiblement d'après l'accord de coalition il est prévu que cette circonscription soit réservée à la candidate de la France Insoumise qui s'appelle Daniel Simonnet qui est tête de file des Insoumis à Paris il est prévu qu'elle se présente dans cette circonscription là le problème c'est que cette circonscription elle a déjà été remportée il y a moins d'un an et demi par une autre femme de gauche qui s'appelle Lamia El Arraj députée sortante du coup députée socialiste qui a battu Daniel Simonnet dans cette circonscription donc c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué de retirer de retirer une circonscription à quelqu'un qu'il a eue qui a été légitimée par le suffrage universel pour la filer à quelqu'un qu'il a perdu remportée avec le soutien de la RLEM soit dit en passant non la république en marche n'a pas présenté de candidat dans cette circonscription donc peut-être que si la république en marche avait présenté un candidat dans cette circonscription elle n'aurait pas gagné mais en tout cas la république en marche n'a pas présenté de candidat elle n'avait pas le soutien de la république en marche donc non la république en marche ne l'a pas soutenu l'élection a été annulée alors l'élection a été annulée par le conseil constitutionnel à cause d'un bug de procédure mais ce n'est pas une annulation d'élection pour cause de détournement de fonds publics de non-respect des règles par la candidate qui a été élue Meluche a eu beaucoup plus de voix que Lamia oui mais justement et c'est justement là-dessus que c'est vachement intéressant parce que ce qui se passe dans le 20ème arrondissement est justement très symptomatique de cette difficulté de faire des unions au niveau national et les recruter au niveau local c'est que Jean-Luc Mélenchon a fait beaucoup de voix aux élections présidentielles dans le 20ème arrondissement c'est vrai mais là on parle d'une élection législative il se trouve qu'il y a un an et demi c'est Lamia qui l'a remporté l'élection législative et pas la candidate de Jean-Luc Mélenchon Daniela Simonnet a perdu l'élection législative dans cette circonscription en plus c'est pas la première fois ça fait plein de fois que Daniela Simonnet essaye de remporter des élections dans cette circonscription et dans cet arrondissement elle n'arrive pas elle n'y arrive pas donc il y a un moment bon le suffrage universel il a été assez clair à Vénissue avec Taboho ça pose problème aussi oui mais pas pour les mêmes raisons là je vous parle de cet exemple là qui est assez symptomatique en fait de la difficulté de comment on fait dans cette circonscription la personne légitime visiblement pour représenter la gauche au niveau local compte tenu des élections qui ont déjà eu lieu c'est Lamia et la rage et la oui mais l'accord national prévoit qu'on lui retire sa circonscription pour foutre quelqu'un d'autre à sa place quelqu'un d'autre qui s'est déjà planté dans cette circonscription le 20ème c'est un vrai fief socialiste malgré les efforts de la France insoumise pour essayer d'arracher cet arrondissement depuis des années mais bon ça marche pas ça marche pas donc c'est compliqué vous voyez typiquement c'est un très très bon exemple des difficultés des accords électoraux si ça passe pas c'est que la fille n'a pas assez forcé oh bah putain tu connais mal tu connais mal Daniel Simonnet Daniel Simonnet c'est la tête de file des insoumis dans sa circonscription depuis le parti de gauche depuis longtemps elle se présente à toutes les élections elle a même été tête de liste à Paris Daniel Simonnet et bah même dans cet arrondissement elle a pas réussi à être majoritaire LFI pas assez forcé ouais non peut-être prendre une autre circo bah pour Daniel Simonnet ouais mais visiblement c'est compliqué pour LFI qui a l'intention d'investir d'autres personnes ailleurs dans Paris et tout donc non non c'est compliqué pour Daniel Simonnet c'est sûr donc on verra ce qui a priori la mienne à la rage est partie pour maintenir sa candidature est-ce qu'ils vont trouver une négociation le parti socialiste la soutient enfin demande qu'une réparation soit qu'on trouve une solution donc ils vont continuer à négocier bon il va y avoir quelques circonscriptions comme ça il va y avoir des points un peu bloquants il va y avoir des sujets donc il va falloir discuter négocier retirer des candidatures trouver des alternatives etc c'est mon principal problème avec la France Insoumise ça laisse trop les vieux du PG en position de force ouais mais tu peux pas leur reprocher c'est Daniel Simonnet c'est la tête de file de LFI dans la capitale bon il se trouve que ces circonscriptions visiblement veut pas d'elle mais c'est quand même la tête de file la chef de file et puis ils ont fait des très bons scores au premier tour de la présidentielle donc c'est pas non plus totalement absurde l'autre c'est une macroniste en face en plus non la mienne à la rage elle a été élue du coup députée elle a siégé pendant un an à peu près et elle a très clairement été anti-macroniste ça elle l'a démontré vote à l'appui vote à l'appui prise de position dans l'hémicycle à l'appui non non la mienne avec le soutien de l'REM non elle a pas été élue avec le soutien de la république en marche la république en marche n'a pas présenté de candidat dans cette circonscription de toute façon c'était une circonscription qui était pas gagnable par en marche donc ils ont même pas ils savent que c'est une circonscription à gauche que c'est des gens qui sont anti-macronistes qui votent pas pour Macron donc l'REM ils ont même pas présenté de candidat ils se sont dit c'est quoi fuck it c'est une circo de gauche c'est une circo de gauche on va la laisser à la gauche ne pas présenter de candidat l'avantage contre Simonnet t'es pas membre de LFI alors tu es macroniste si t'es pas membre de LFI alors t'es macroniste oui oui non on les connait on les connait Simonnet suppléante ou l'inverse ouais Simonnet suppléante ça pourrait être ça la solution Simonnet suppléante Simonnet suppléante Simonnet j'allais dire tête de liste au municipal mais la prochaine municipale elle sera en 2025 2026 2025 Simonnet elle s'est déjà présentée au municipal dans cette circo elle a jamais réussi à être élue je vois pas le PS se retirer est-ce que les suppléants ont une indemnité non les sénatoriales sinon c'est plus gagnable ouais mais de remarque Daniel Simonnet elle est conseillère de Paris j'espère que ça va s'arranger bah écoute on verra bien le PS proposait que Simonnet prenne la place de Sarah Chourky une proche de Meluche non c'est pas Sarah Chourky c'est Sophia Chikirou qui effectivement est investie dans une autre circonscription à côté qui aurait pu être celle de Daniel Simonnet mais mais non par équité on pourrait parler de Manuel Valls aussi Manuel Valls a été investi par la majorité présidentielle dans la circonscription des français de l'étranger en Espagne et au Portugal ouais 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 surprenant Manuel Valls qui réussit à obtenir une investiture sa fidélité à Emmanuel Macron a fini par payer l'ancien premier ministre Manuel Valls qui se présente du coup avec aux couleurs de la majorité présidentielle dans une circonscription dans une circonscription dans laquelle il y a déjà un député en marche un député sortant qui s'appelle Stéphane Vogetta et qui du coup lui perd sa circo en cours de monde c'est un peu comme la mia à la rage perd sa circo même si lui son élection n'a pas été annulée chance pour lui et Stéphane Vogetta ne se retire pas Stéphane Vogetta a annoncé son intention de maintenir sa candidature dans sa circonscription pareil il est en désaccord avec la décision qui a été prise au niveau national il a dit non non c'est mort moi les gens ont voté pour moi j'ai rempli mon mandat conformément à ce qu'il m'avait demandé je suis resté fidèle à la majorité il n'y a aucune raison comme retire ma circo il a fait un an Vogetta comme ouais bah ouais l'accord dit que la circo est pour LFI oui mais la république en marche s'embranle de l'accord de la NUPES c'est pas leur problème ils s'en foutent complètement merci merci silaglenept pour tes 5 subs offerts au chat merci beaucoup c'est très généreux merci à toi merci beaucoup surtout que Valls son dernier mandat de député c'était pas brillant bah ouais Emmanuel Valls il n'a pas fait bonne impression pendant ces 5 ans parce qu'il a été élu à Evry en 2017 une élection ric-rac il a été élu sans être investi officiellement par Emmanuel Macron mais sans avoir lui non plus de candidat à LROM face à lui il a été élu député il a démissionné un an plus tard pour aller se présenter à Barcelone à la municipale il n'a pas remporté Barcelone du coup il a démissionné de son mandat barcelonais pour revenir en France il n'avait aucun mandat en France et là il est à nouveau réinvesti du coup par La République En Marche et du coup il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord et du coup il y a plein de gens au sein de La République En Marche qui sont méga vénères de voir Manuel Valls obtenir comme ça une circo gratos il se présente dans ma circonscription j'habite à Lisbonne ouais c'est la circonscription des français de l'étranger qui sont en Espagne et au Portugal pourquoi les gens lui accordent de la confiance alors que personne dans les électeurs ne peut le blairer je ne comprends pas peut-être parce que le monde ne tourne pas autour de ton nombril et que tout le monde n'est pas d'accord avec toi qu'il y a des gens qui le soutiennent qui l'apprécient qui trouvent de la valeur à ce qu'il apporte ça peut exister ah bon il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi non c'est pas possible non non j'y crois pas bah ouais c'est le cas d'Emmanuel Macron c'est sûrement des moutons mais oui non mais les gens qui ne sont pas d'accord avec moi sont des cons ça ça on l'a déjà prouvé comment les gens peuvent-ils penser différemment de moi alors que j'ai raison c'est quand même débile si c'est prouvé on est d'accord du coup ah bah du coup on est d'accord parce que tu manques de pédagogie ah ouais toujours bonne ambiance du coup du coup voilà donc ça c'était pour la NUPES alors attends j'avais noté quoi d'autre bah tiens du coup je crois que j'avais sorti ouais c'est ça j'avais sorti un article sur la mia hop 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 la socialiste Amia et la rage se présente comme candidate légitime face à Daniel Simonnet désigné par la NUPES donc voilà c'est un article du journal Le Monde justement sur la situation dans cette circonscription particulière dans le 20ème arrondissement à Paris au côté de Lionel Jospin l'élu de la 15ème circonscription de Paris a fait part de sa détermination à conserver son siège malgré son éviction de l'accord de la nouvelle union populaire écologique et sociale après de longues heures de tractations autour de la 15ème circonscription de Paris les négociateurs de la nouvelle union populaire écologique et sociale pensaient certainement avoir évité le pire une nouvelle confrontation entre Lamia et la rage et Daniel Simonnet les deux candidates de la gauche pourtant ce scénario pourrait bien voir le jour Lamia et la rage au côté de Lionel Jospin a fait part dimanche 8 mai de sa détermination à poursuivre son action au sein de l'Assemblée nationale pendant encore 5 ans j'estime être la candidate légitime de l'union a affirmé Lamia et la rage à des habitants sur le marché de la place de la Réunion dans le 20ème arrondissement de Paris a constaté l'agence France Presse à ce stage je suis à côté d'elle a affirmé Lionel Jospin que la socialiste considère comme un grand monsieur Madame et la rage qui incarne à 35 ans la génération montante au PS était contente d'afficher le soutien en personne de M. Jospin figure tutélaire de la gauche célèbre pour amener la gauche plurielle depuis Matignon à partir de 1997 c'est vrai que Jospin c'est pas juste un vieux monsieur respecté c'est aussi l'ancien patron d'une union de la gauche en 97 mais alors s'ils achevaient une heure de discussion alors qu'ils achevaient une heure de discussion les deux socialistes sont tombés nez à nez avec Daniel Simonnet candidate de LFI retenu dans l'accord de la nouvelle union populaire écologique et sociale Lionel, Lamia il y a un accord acclamé Mme Simonnet en tentant de garder le sourire invoquant l'enjeu historique toute dissidence fait le jeu d'Emmanuel Macron je serai aux côtés de Lamia à rétorquer M. Jospin mais hors de l'union quel est le sens à demander l'approche de Jean-Luc Mélenchon pestant contre cette possible dissidence dans ce cas ce ne sera pas une candidature dissidente mais légitime s'est exclamé l'ancien dirigeant socialiste avant de tourner les talons et alors que les troupes de Mme Simonnet scandaient union populaire au cours d'une conférence de presse M. Jospin a dénoncé un paradoxe je suis favorable à l'accord de toute la gauche pour les élections législatives de juin prochain or le soutien or je soutiens une candidature qui n'a pas été intégrée à l'accord cela s'explique tout simplement par le refus d'une injustice en effet selon lui élue députée il y a moins d'un an elle aurait dû tout naturellement figurer dans l'accord en faveur duquel elle s'est clairement prononcée M. Jospin a écrit à M. Mélenchon le 25 avril pour lui dire son soutien à l'accord et attirer son attention sur le cas de Lamia et Larrage quoi qu'elle décide je serai à ses côtés jusqu'au bout a-t-il précisé à l'AFP mais il y a une solution simple qu'elle soit dans l'accord les soutiens de Lamia et Larrage affirment que des contacts existent avec LFI pour rediscuter de cette question mais les investitures n'ont pas encore été formellement annoncées le conseil national du PS a voté une motion en ce sens à 91% jeudi donc une motion donc le conseil national du PS qui a voté l'accord à 60% des voix ils ont voté l'accord avec la NUPES mais ils ont voté aussi une motion à côté en demandant à ce que l'injustice du fait de ne pas avoir investi Lamia et Larrage soit réparée dimanche le premier secrétaire du PS Olivier Faure a regretté au micro d'RTL une nouvelle injustice une forme d'injustice et a assuré je me bats pour qu'elle puisse être candidate mais Manuel Bompard chef des négociateurs insoumis a dit samedi devant des journalistes qu'il fallait savoir arrêter un accord madame Simonnet s'est irritée auprès de l'AFP Lamia et Larrage a toujours exprimé son refus de ce que l'union populaire incarnait c'est un problème politique avant de savoir qui est légitime le PS n'a pas eu gain de cause sur cette circonscription car l'AFP considérait que son élection lors de laquelle elle avait ainsi battu madame Simonnet avait été invalidée en janvier elle n'était pas réellement sortante affirmant ne pas accepter cette injustice qui doit être réparée madame Hidalgo assure qu'elle sera à ses côtés sans préciser si elle l'encourage à présenter une candidature dissidente au sein de la Fédération Socialiste de Paris l'une des plus importantes l'accord a du mal à passer David Assouline le sénateur de la capitale et président de la section parisienne a affiché plusieurs fois son soutien à madame Hidalgo Samedi au cours de la première convention de la NUPES à Aubervilliers Jean-Luc Mélenchon a évoqué l'éventuelle candidature dissidente on va mettre les points sur les i toutes les familles sont dans l'union populaire ceux qui présentent des candidatures contre l'union populaire sont des candidats macronistes car ils ne servent que Macron monsieur Mélenchon est apparu visiblement agacé je vous dis ça parce que les gens ont commencé à me chauffer les oreilles avec je ne sais pas quoi de dissident rira bien qui rira le dernier il ajoute enfin il y a un vote qui ne sert absolument à rien c'est le Front National voilà pour cet article qui synthétise un petit peu la problématique dans cette circonscription je pense que ce qui fait enrager à la rage c'est que ce soit Simone qui prenne la circo alors qu'elle l'a battu il y a un an si ça avait été quelqu'un d'autre ça aurait laissé passer plus facilement je pense bah je pense pas je pense ça aurait été encore plus compliqué de mettre quelqu'un d'autre non non mais je suis d'accord avec toi la mire à la rage mais en fait c'est pas que l'accord entre les partis qui a tranché c'est aussi les électeurs j'ai battu Daniel Simonnet il y a moins d'un an dans cette circo et là vous voulez me retirer moi pour mettre Daniel Simonnet bah en fait non c'est moi qui suis légitime alors les injures toujours pas pourquoi l'élection avait été invalidée l'élection de Samuel Haraj a été invalidée par le conseil constitutionnel qui est le juge de l'élection parce qu'il y a un autre candidat c'était une affaire complètement chelou j'en avais parlé en stream de ce truc là c'était vraiment la grosse surprise il y a un mec turbo taré qui a présenté sa candidature dans cette circonscription là au moment de l'élection de Samuel Haraj justement il a présenté sa candidature sous un faux nom et en faisant croire qu'il était soutenu par En Marche alors que c'était pas vrai et il y a eu un bug administratif où en fait le mec a réussi à maintenir sa candidature alors qu'il aurait pas dû et le conseil constitutionnel a estimé il a été saisi du coup par des candidats déçus et il a estimé que ça remettait en cause la sincérité du scrutin et donc Lamia Lamia elle s'est retrouvée du coup à avoir son élection invalidée un an après avoir été élue enfin pas exactement un an un peu moins et donc elle était furax en mode mais j'ai rien fait de mal j'ai pas détourné de pognon j'ai respecté les règles j'ai été élu à la régulière et c'est parce que parce qu'un autre taré a fait n'importe quoi ce troll de légende ah ouais putain c'est absolument pas de son fait ah non non c'est ça qui est ouf c'est ça qui est ouf c'est que Lamia à la rage elle était en mode mais en fait j'ai rien fait de mal genre j'ai été élu normalement et parce qu'il y a un connard qui a fait n'importe quoi que personne connait qui a fait de la merde et bah du coup on annule mon élection est-ce qu'ils ont refait des élections ? non on ne refait pas de législative partielle moins dans l'année qui précède les élections législatives c'était pas un royaliste mais si c'était un mec super chou enfin il y a eu des articles qui sont sortis dans les journaux sur ce mec qui était un espèce d'anonyme un mec bizarre un mec bizarre qui a fait n'importe quoi preuve que les élections c'est absolument n'importe quoi non ça prouve rien enfin si tu veux en faire une preuve universelle t'as le droit comment il est passé le mec aussi ça laisse beaucoup à se supposer sur le combat contre la fraude électorale non non c'est pas une question de fraude électorale il n'y a pas eu de fraude électorale il y a eu une candidature qui vraisemblablement on n'aurait jamais dû être possible mais ça a bugué au niveau de l'investiture au niveau de la préfecture qui n'a pas bloqué alors que le mec c'était pas son vrai nom personne n'a vérifié il y a un vrai problème carrément il y a un vrai problème administratif c'est trop chelou c'est vraiment trop chelou que ce mec là ait pu avoir des bulletins à son nom dans les bureaux de vote c'est vraiment organisé à la zeub merci gaswad92 ce qui est fatigant c'est qu'on va parler que de ça dans les infos au lieu de parler des programmes le programme de la nupes il n'est pas encore connu donc j'ai envie de te dire en tout cas la circo a l'air imperdable elles se retireront pas donc laissez-les se battre pour les suffrages si la circo est perdable la circo est perdable au second tour si elles se maintiennent toutes les deux au second tour la circo est perdable ou alors elle décide que c'est le premier tour le juge de paix mais c'est pas garanti j'ai une question est-ce qu'il y aura un replay du débat de 1988 commenté par Jean sur la chaîne YouTube malheureusement non parce qu'on a été strike la vidéo a été strike donc on peut pas la mettre en ligne je suis désolé strike pour ça ouais ouais strike pour ça ouais on s'est aussi fait strike la vidéo de TF1 dont j'avais les droits genre je paye des droits et TF1 me fait une réclamation de droit d'auteur derrière faut pas se cacher derrière son petit doigt le programme c'est une version light de l'AEC tout le monde sait ça alors tout le monde non toi visiblement t'es mieux informé que tout le monde tant mieux pour toi moi je n'ai pas encore le programme de la NUPES sous les yeux et je l'attends de pied ferme parce qu'il y a beaucoup de sujets que je vais regarder de très près sur comment est-ce qu'ils ont réussi à se mettre d'accord sur plein de sujets mais si tu bénéficies de l'information avant tout le monde n'hésite pas à nous partager tes lumières dans le chat on est très preneurs donc les élections ne sont pas rigoureusement organisées il y a des multiples failles sur des listes le contrôle de pièces d'identité il y en a à quelques endroits ouais ça peut arriver ça peut arriver mais alors des bugs comme celui-là un candidat qui se présente alors qu'il ne remplit pas tous les critères pour se présenter c'est rare le programme il sortira quand là il va être présenté cette semaine au cours de la semaine il y a des petits accords bilatéraux qui font offre de propositions deux fois déjà ouais je sais je sais il y a notamment justement l'accord avec le parti socialiste comment est-ce que les insoumis et les socialistes ont réussi à se mettre d'accord ils l'ont expliqué dans un communiqué de presse commun mais vous allez voir c'est toujours un peu pareil c'est ce que je vous redisais tout à l'heure sur le fait qu'il faut il faut rester prudent parce que ça ne présage pas de la qualité de la relation entre tous les partis de la NUPES dans les prochaines années comment est-ce qu'ils ont réussi à se mettre d'accord la France insoumise et le parti socialiste se sont rencontrés ce mercredi 4 mai dans le cadre de la préparation des prochaines élections législatives nous avons convenu de points d'accord suivants dans la continuité des échanges ayant déjà eu lieu depuis deux semaines entre nos deux formations nous voulons faire élire des députés dans une majorité de circonscriptions pour empêcher Emmanuel Macron de poursuivre sa politique injuste et brutale et battre l'extrême droite et les 12 et 19 juin par leur vote nous proposons aux français et aux françaises de mettre en place un large rassemblement s'appuyant sur le résultat de l'élection présidentielle ouvrant la voie à une majorité à l'Assemblée nationale dans cette perspective conformément à la tradition républicaine le premier ministre serait issu du plus grand groupe à l'Assemblée soit Jean-Luc Mélenchon ça ils ont dit ok ils ont topé là-dessus on est d'accord ce sera bien Jean-Luc Mélenchon premier ministre si on gagne oui pour le permettre nous souhaitons fédérer sur la base d'un programme ambitieux toutes les forces qui le partagent nous souhaitons fédérer sur la base d'un programme ambitieux toutes les forces qui le partagent en respectant leur pluralité et leur autonomie ça c'est important respectant leur pluralité et leur autonomie donc pas de vocation hégémonique on respecte la pluralité des différentes positions qui peuvent s'exprimer et on laisse autonome les différents partis ça veut dire qu'ils auront bien un groupe le parti socialiste n'est pas dissous le parti communiste n'est pas dissous Europe Écologie Vert n'est pas dissous ces partis continuent à fonctionner et à exister de manière autonome mais ils se mettent d'accord pour un programme pour la clarté nous souhaitons le faire autour d'une bannière commune nouvelle union populaire écologique et sociale pour faire vivre la pluralité nous construirons un parlement de campagne rassemblant les forces politiques et des personnalités du monde syndical associatif culturel intellectuel la majorité que nous voulons constituer reposera sur des groupes parlementaires de chacune des composantes et se dotera d'un intergroupe pour compléter et poursuivre après l'élection ce travail commun donc il y aura bien également plusieurs groupes politiques de la NUPES à l'Assemblée nationale il n'y aura pas un groupe NUPES à l'Assemblée nationale il y aura plusieurs groupes encore une fois respect de la pluralité et de l'autonomie des différents partis donc là pour le coup ça c'est l'article important qui montre que la France Insoumise accepte de ne pas jouer le rôle de l'hégémonie vous voyez quand je vous dis qu'il y a des négociations et qu'ils se mettent d'accord la France Insoumise dit ok on est d'accord contrairement à ce que disait Adrien Quatennin sur le plateau de Baxit il y aura bien une pluralité des voix qui s'exprimeront en revanche on est bien d'accord que ce sera Jean-Luc Mélenchon le Premier ministre oui oui on est d'accord etc nous partageons des objectifs programmatiques communs qui constitueront la base d'un programme partagé de gouvernement de plusieurs centaines de propositions nous défendrons notamment donc là il y a déjà une première salve de propositions mais ce sera complété la revalorisation du SPIC à 1400 euros net et l'organisation d'une conférence sociale sur les salaires la formation les conditions de travail et les retraites conférence sociale ça je pense que c'est le PS qui était assez favorable à ça mais la France Insoumise n'est pas contre le dialogue social bien au contraire la création d'une allocation d'autonomie jeunesse et une garantie dignité pareil le PS et les Insoumis ont toujours été d'accord là-dessus le droit à la retraite à 60 ans pour tous et toutes avec une attention particulière pour les carrières longues discontinues et les métiers pénibles c'est marrant ils ne précisent pas le nombre d'annuités de cotisations vous savez quand je vous dis que c'est facile de se mettre d'accord quand on ne rentre pas dans les détails bon 60 ans pour tous allez oui mais combien de temps il faudra cotiser non mais on a non mais tout de suite les sujets qui fâchent là on n'en parle pas on n'en parle pas c'est 60 ans ok très bien très bien très bien le blocage des prix de première nécessité le blocage des prix de première nécessité c'est d'accord le renforcement et la généralisation de la représentation des salariés dans les conseils d'administration c'est d'accord l'abrogation de la loi El Khomri des contre-réformes du code du travail et de l'assurance chômage et la lutte contre l'ubérisation du travail avec la présomption de salariats pour les travailleurs et les travailleuses des plateformes donc ça c'est la jurisprudence qui est en train de s'écrire de petit à petit sur les livreurs Uber chauffeurs Uber livreurs Deliveroo etc l'abrogation de la loi mais ça rappelez-vous on en parlait avec Julien Bayou sur le plateau de Baxit c'est un totem qui ne dit pas grand chose de ce qui va advenir d'une nouvelle loi mais ça c'est un totem très important pour la France Insoumise qui a beaucoup gagné politiquement sur l'opposition à la loi El Khomri à l'époque en 2016 l'affirmation d'un impératif de justice écologique qui se décline à travers une démarche de planification pilotée par de nouveaux indicateurs de progrès humain ainsi que la règle verte la fin de la monarchie présidentielle avec la VIème République et le référendum d'initiative citoyenne et un nouveau rôle pour les collectivités locales et les mouvements syndicaux sociaux, syndicaux et associatifs le développement des services publics le refus de leur privatisation ou de leur ouverture à la concurrence la réforme des services publics le refus de leur privatisation de leur ouverture à la concurrence la création d'un service public de la petite enfance et de l'accompagnement du grand âge l'imposition de l'égalité salariale consacrée à 1 milliard d'euros à la lutte contre les violences faites aux femmes allonger la durée du congé parental et en particulier du congé paternité la mise en place d'une fiscalité plus juste avec notamment le rétablissement de l'ISF et de l'abrogation de la flat tax c'est d'accord je dis ça d'accord parce que je suis en train de lire à haute voix et que moi j'apprends rien de nouveau parce qu'on l'a déjà vu au cours de la campagne présidentielle mais il y en a peut-être parmi vous qui sont en train de découvrir tout ça donc soyez les bienvenus pas de soucis l'abrogation de la loi séparatisme et des lois séparatisme et sécurité globale qui portent atteinte à nos libertés individuelles donc ça c'est toujours pareil vous voyez quand il parle d'abrogation d'une loi qu'il n'aime pas c'est bien c'est un bon départ pour se mettre d'accord c'est pour ça que je vous dis que c'est facile de se mettre d'accord mais en fait abroger une loi ça consiste à voter une nouvelle loi donc si la NUPES est majoritaire et que Jean-Luc Mélenchon devient Premier ministre ils vont pas juste abroger une loi ils vont voter une nouvelle loi sur la sécurité intérieure sur la police etc et c'est pour ça que moi ça m'intéresserait de voir l'accord plus précisément qui s'arrête pas simplement à l'abrogation mais qui rentre dans le détail de qu'est-ce qu'on construit comme nouvelle police comme nouvelle modalité de lutte contre le terrorisme plus respectueuse des droits et libertés de chacun contre les discriminations etc bon donc pour l'instant on n'a pas le détail on verra merci Georges Abitbol pour ton prime vu le nombre d'insoumis au Bellucci je doute qu'il y en ait beaucoup qui découvrent sur ce stream non mais t'inquiète je connais ma communauté les insoumis c'est ceux qui font le plus de bruit mais c'est pas les plus nombreux t'inquiète la défense de la république laïque et universaliste la protection de la liberté de conscience et d'expression une action résolue contre le racisme l'antisémitisme et toute forme de discrimination et le combat contre le communautarisme et l'usage politique des religions ça pareil déclaration d'intention qui ne rentre pas plus que ça dans le détail l'égalité réelle dans les territoires ultra marrants l'égalité réelle dans les territoires ultra marrants le droit à l'eau et à la mise en avant des outre-mer comme des avant-postes de la bifurcation écologique et solidaire l'adoption d'un bouclier logement afin de limiter la part des revenus consacrés à ceux loger notamment par l'encadrement des loyers et la baisse sur tout le territoire de la production des logements sociaux ils n'ont pas parlé de pénibilité j'ai dit ultra marrant pardon ultra marrin ultra marrin outre-mer ultra marrin pardon excusez-moi 1% du PIB dédié à la culture des budgets alloués sur 5 ans sur tout le territoire national afin de donner une nouvelle ambition aux politiques culturelles la reconstruction d'une école globale pour l'égalité et l'émancipation avec la revalorisation et le recrutement des personnels l'école du zéro décrocheur la suppression de la réforme du bac et de parcours sup la mobilisation contre le harcèlement scolaire donc abrogation de parcours sup très bien mais qu'est-ce que vous mettez en place pour l'accès à l'enseignement supérieur bah on sait pas c'est pas précisé l'allongement de l'espérance de vie en bonne santé la réduction des inégalités la garantie de l'accès aux soins le développement des actions de prévention la lutte contre les déserts médicaux pareil la lutte contre les déserts médicaux très bien tout le monde est pour absolument tout le monde est pour concrètement qu'est-ce que vous faites c'est pas très précis en tout cas à ce stade là mais c'est bien c'est une base de discussion d'accord l'ouverture de nouveaux droits comme celui du droit de choisir sa fin de vie donc ça c'est déjà une base assez importante qui est défendue de manière conjointe avec le PS les écologistes les communistes les insoumis qui sont d'accord pour cette base problématique et ensuite et ensuite ils discuteront et ensuite ils discuteront s'ils sont majoritaires ça va devoir se régler vite il va y avoir des arbitrages du Premier ministre il va y avoir des discussions à la majorité ça va être compliqué mais sur les questions européennes et internationales alors ça c'est bien parce qu'ils mettent les pieds dans le plat parce qu'ils savent très bien qu'une des divergences entre le parti socialiste et les insoumis c'est les questions européennes et internationales quelle politique étrangère quelle politique européenne la France insoumise a défendu des positions qui ne sont pas partagées par les socialistes sur certains points Jean-Luc Mélenchon a beaucoup défendu pendant la campagne le non-alignement de la France et une politique assez ferme sur la question de l'Union Européenne en allant jusqu'à proposer de désobéir aux traités lorsqu'ils ne vont pas dans le sens du programme et ça là-dessus les socialistes et les écologistes d'ailleurs n'étaient pas vraiment d'accord et rappelez-vous on en avait parlé avec Julien Bayou c'était assez intéressant sur le plateau il nous expliquait justement comment on fait pour dépasser une divergence de point de vue comme ça c'est beaucoup avec Europe Écologie Les Verts ouais ouais non je suis d'accord avec toi la France insoumise héritière du nom de gauche au traité constitutionnel européen en 2005 et le parti socialiste attaché à la construction européenne et à ses acquis dont il est un acteur clé ont des histoires différentes avec la construction européenne ça pour l'instant ils sont d'accord pour dire qu'on n'a pas la même histoire mais nous partageons un objectif commun mettre fin au cours libéral et productiviste de l'Union Européenne et construire un nouveau projet au service de la bifurcation écologique et solidaire héritière du nom de gauche oui 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 alors effectivement oui tu as raison il faut peut-être revenir là-dessus ça vient d'où la France insoumise c'est pas né comme ça du jour au lendemain je sais qu'il y a des gens qui pensent que c'est non non mais en fait pas du tout la France insoumise est un parti qui a été créé par Jean-Luc Mélenchon Jean-Luc Mélenchon qui était un leader socialiste était un leader socialiste de la gauche du PS pendant des années il a été ministre il a été sénateur il a été député européen etc mais Jean-Luc Mélenchon il a fait partie des socialistes qui ont milité en faveur du non au référendum de 2005 sur le sujet de la constitution européenne en 2005 rappelez-vous il y a eu une proposition de constitution européenne qui a été soumise au référendum en France il y avait le camp du oui et le camp du non le camp du oui qui rassemblait un certain nombre de personnes autour d'une partie de l'UMP des centristes et des socialistes le parti socialiste était favorable au traité constitutionnel européen et il y a certains membres du parti socialiste qui ont décidé de faire campagne en faveur du non au référendum parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le traité constitutionnel européen et parmi ces leaders socialistes il y avait Jean-Luc Mélenchon il y avait Laurent Fabius il y a eu Henri Emmanuel il y avait bref il y a eu tout un tas de gens qui étaient en désaccord avec ce truc là et notamment Jean-Luc Mélenchon il se trouve que c'est le non qui a remporté le traité de Lisbonne non 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 confondez pas le traité de Lisbonne c'est plus tard c'est 2008 non non vous confondez le traité de Lisbonne c'est 2008 là on parle bien du TCE de 2005 Jean-Luc Mélenchon il a défendu le non et il se trouve que c'est le non qui a gagné en France Jean-Luc Mélenchon fait donc partie des leaders à l'époque socialistes qui ont dit maintenant que le non a gagné il faut que nous le parti socialiste acceptions ce résultat et que nous fassions un congrès qui valide le fait que nous partageons dès lors le fait que les arguments du non ont remporté sur les arguments du oui et que donc on défend cette position là le congrès a été organisé en 2008 il a opposé je me souviens bien c'était Martine Aubry et Ségolène Royal je crois au second tour et avant même la fin du congrès Jean-Luc Mélenchon a décidé de quitter le parti socialiste en disant que à partir du moment où le parti socialiste n'avait pas pleinement accepté la victoire du non au traité constitutionnel européen de 2015 de 2005 alors il lui Jean-Luc Mélenchon n'avait plus sa place au sein du parti socialiste il a décidé de se barrer pour créer un nouveau parti qui s'appelle le parti de gauche le PG le parti de gauche a donc été créé dans la vague du départ de Jean-Luc Mélenchon en 2008 il s'est allié il est devenu candidat à l'élection présidentielle en 2012 avec le soutien des communistes avec qui il s'est allié et c'est là qu'il a créé le Front de Gauche et sur la base du Front de Gauche a été créé pour l'élection présidentielle de 2017 un nouveau parti qui s'appelle la France Insoumise donc la France Insoumise est effectivement héritière du nom de gauche au traité constitutionnel européen alors il précise nom de gauche parce qu'il y avait aussi un nom de droite et d'extra-droite évidemment il y avait aussi Jean-Marie Le Pen Marine Le Pen il y avait aussi Nicolas Dupont-Aignan il y avait aussi les séguinistes de l'UMP et tout donc tout le monde n'était pas tous les gens qui ont voté non au traité constitutionnel européen n'étaient pas de gauche attention il y avait plein aussi qui étaient de droite et d'extra-droite mais donc voilà donc effectivement la France Insoumise c'est l'héritière du nom de gauche au traité constitutionnel européen de 2005 alors que le PS de son côté il est resté attaché à la construction européenne à ses acquis et il a été un acteur clé de cette construction européenne donc c'était intéressant que les deux parties effectivement se mettent d'accord pour rappeler qu'ils n'ont pas la même histoire mais qu'ils sont quand même d'accord pour un processus donc on n'a pas été d'accord par le passé mais aujourd'hui on est d'accord pour aller dans une direction qui est mettre fin au cours libéral et productiviste de l'Union Européenne et construire un nouveau projet au service de la bifurcation écologique et solidaire dont acte ils sont d'accord pour marcher ensemble dans la même direction let's go si certaines règles européennes sont des points d'appui chacun constate aujourd'hui à quel point d'autres et non des moindres sont en décalage avec les impératifs de l'urgence écologique et sociale à l'occasion de la crise sanitaire certaines règles budgétaires et sur la concurrence ont été suspendues il fait notamment référence à la règle des 3% qu'on appelle la règle de discipline budgétaire que s'imposaient tous les états membres de l'Union Européenne pour avoir une cohérence dans leur politique budgétaire cette règle a sauté il y a plus de 3% ça n'existe plus maintenant au niveau européen ça va peut-être revenir on ne sait pas encore mais voilà une brèche a été ouverte dans laquelle nous devons nous engouffrer pour obtenir des changements de grande ampleur du fait de nos histoires nous parlons de désobéir pour les uns de déroger de manière transitoire pour les autres mais nous visons un même objectif être en capacité d'appliquer pleinement le programme partagé de gouvernement et respecter ainsi le mandat que nous aurons donné les français donc là aussi les socialistes et les insoumis disent bon finalement c'est qu'une question de vocabulaire on n'utilise pas les mêmes mots mais on parle de la même chose vous voyez comment ils commencent déjà à dépasser ce qui les oppose en disant bon bah c'est pas grave indépendamment des mots qu'on utilise bon on est d'accord pour dire qu'il faut être en capacité d'appliquer pleinement le programme partagé de gouvernement et respecter ainsi le mandat que nous aurons donné les français la mise en oeuvre de notre programme partagé conduira nécessairement à des tensions à constater des contradictions ça peut arriver il nous faudra dépasser ces blocages et être prêt à ne pas respecter certaines règles tout en travaillant à les transformer en particulier les règles économiques sociales et budgétaires comme le pacte de stabilité et de croissance le droit de la concurrence les orientations productivistes et néolibérales de la politique agricole commune etc nous ne serons ni les premiers ni les derniers à le faire en France comme en Europe l'Espagne sur les prix de l'énergie l'Allemagne sur la mise en concurrence des entreprises de l'eau potable le Portugal sur des aspects économiques et budgétaires etc nous le ferons dans le respect de l'état de droit et en combattant fermement les attaques contre les libertés fondamentales des gouvernements d'extrême droite hongrois et polonais bon tu vois que les deux parties arrondissent les angles là clairement quand tu lis ces deux paragraphes là tu comprends le principe de compromis politique tu vois que la France insoumise et les socialistes ont tous les deux accepté de faire un pas l'un vers l'autre je ne sais pas s'ils ont négocié chaque mot de ce communiqué de presse je suis en train de vous lire un communiqué de presse je ne sais pas s'ils ont négocié absolument chaque mot je ne sais pas si la mise en oeuvre de notre programme partagé conduira nécessairement à des tensions à constater des contradictions il nous faudra dépasser ces blocages et être prêt à ne pas respecter cette règle là tu sens les insoumis qui ont fait pression pour dire on est d'accord qu'il va nous falloir alors on ne met pas le mot désobéir ok on ne met pas le mot désobéir ok on ne parle pas de désobéissance on parle de non-respect des règles j'adore très bien et là tu sens que les socialistes ils ont rajouté tout en travaillant à les transformer en particulier les règles économiques machin etc donc il ne s'agit pas juste de désobéir pour désobéir ce n'est pas de l'égoïsme national ce n'est pas du nationalisme on n'est pas comme les hongrois on n'est pas comme Orban etc nous on veut désobéir à certaines règles quand ça s'impose nous ne serons ni les premiers ni les derniers à le faire bon ça je l'ai déjà lu tout ça tout ça pays fondateur de l'Union Européenne la France assumera ses responsabilités dans ce cadre le gouvernement que nous formerons pour cette législature ne pourra avoir pour politique la sortie de l'Union ni sa désagrégation ni la fin de la monnaie unique donc là tu sens que les socialistes ils ont réussi à obtenir ça on est d'accord que le but du jeu ce n'est pas de buter l'Union Européenne ce n'est pas de sortir de l'Union Européenne ce n'est pas la fin de l'euro Mélenchon il a dit d'accord je suis d'accord ce n'est pas le but du jeu notre objectif sera d'entraîner d'autres états avec nous afin de contribuer en tant que gouvernement à réorienter les politiques européennes et à modifier durablement les règles et traités incompatibles avec notre ambition sociale et écologique légitimée par le peuple bon ça commence à se répéter un peu afin dans un texte dans un contexte afin dans un contexte de tensions et de guerres sur le continent européen et face aux atrocités décidées par Vladimir Poutine enfin pas afin pardon elle est nulle cette phrase enfin nous défendons la souveraineté et la liberté de l'Ukraine par ailleurs nous continuons à travailler nos convergences pour trouver des voies et moyens afin de rétablir la paix et préserver l'intégrité territoriale de tous les pays nous devrons entamer des coopérations intermondialistes pour agir pour un monde qui respecte les droits humains la démocratie et la lutte contre le dérèglement climatique le parti socialiste tiendra dans les prochaines heures un conseil national pour ratifier cet accord nous sonnons l'heure de la mobilisation pour les élections législatives et nous tiendrons à un événement commun de lancement le samedi 7 mai donc c'était on l'a lu un article tout à l'heure sur ce sujet la convention machin donc pareil nous défendons la souveraineté et la liberté de l'Ukraine super très bien est-ce que vous êtes pour ou pas envoyer des armes c'est là que je vous dis que les tensions elles vont arriver dans l'hémicycle que vous le vouliez ou non et qu'on le veuille ou non les tensions vont arriver au moment où on va rentrer dans le concret peut-être que tous les groupes de la NUPES ne voteront pas de la même manière peut-être c'est pas sûr c'est beau autant d'unités dommage que LR et LRM n'aient pas signés après le but c'est aussi de garder une marge de manœuvre sur certains sujets en fonction des sensibilités des groupes oui mais j'en reviens encore une fois à ce que je vous disais tout à l'heure c'est bien d'avoir une marge de sensibilité respecter l'autonomie des groupes chacun est libre de voter ce qu'il veut c'est très bien le truc c'est qu'à partir du moment où ils ont l'intention d'être majoritaires et de constituer une majorité de gouvernement ils vont devoir être majoritaires sur tous les sujets ils vont devoir avoir une majorité sur tous les sujets donc encore une fois si la NUPES est dans l'opposition elle réussira à trouver des points de désaccord sur lesquels tous les groupes voteront pas de la même manière et ils se diront qu'au fond c'est pas très grave et s'ils arrivent au gouvernement ça va être un peu plus compliqué franchement ça je m'en fous tant qu'ils sont majoritaires moi ce que j'essaie de t'expliquer c'est que s'ils sont majoritaires tu peux pas t'en foutre tu vois ce que je veux dire ou pas ? c'est bancal sur le long terme en gros pas forcément sur le long terme c'est pas une question de terme qu'une question de détail parce que faire de la politique gouverner c'est rentrer dans le détail merci Gniac pour ton e-sub merci beaucoup pas d'accord pas besoin d'être d'accord sur tous les sujets tant qu'ils changent les choses sur le principal ouais c'est leur philosophie d'ailleurs c'est bien ce qu'ils expliquent dans ce communiqué de presse commun c'est leur philosophie de dire on est peut-être pas d'accord sur tout on a des histoires mais on est d'accord pour la direction globalement dans laquelle on va j'ai du mal à comprendre en quoi ça poserait problème qu'ils ne soient pas homogènes dans leur vote à l'Assemblée Nationale alors s'ils sont dans l'opposition on s'en branle ça changera rien s'ils sont dans la majorité ils n'auront plus de majorité si tu veux gouverner la France tu dois être majoritaire à l'Assemblée Nationale quand je dis tu dois être majoritaire ça veut dire que sur toutes les lois sur toutes les lois sur tous les amendements tu dois être d'accord les amendements c'est du détail on rentre dans le détail concret alors pas forcément tous les amendements c'est vrai parfois tu peux accepter qu'il y ait des amendements qui ne soient pas complètement soutenus parfois tu peux t'abstenir voter contre ça devient compliqué quand même mais parfois tu peux t'abstenir et à la fin par contre il faut que il faut que tout le groupe vote enfin il faut que tout les députés vote le texte ou alors 49-3 avouez que ce serait drôle avouez que ce serait marrant sur cette chaîne on rigolerait beaucoup que Jean-Luc Mélenchon Premier ministre il fasse des 49-3 tous les deux jours parce que en fait sa majorité elle n'est pas assez stable en plus je vous connais il y en a 2-3 d'entre vous qui s'amuseront à aller déterrer des tweets de l'époque où hein qu'il est taquin en plus c'est qu'une fois c'est qu'une seule fois par session les 49-3 donc il ne pourrait pas en faire tous les deux matins donc il serait obligé de passer par d'autres types d'artifices à la con ah non c'est au moment du budget que ça s'engueulerait et tout Mélenchon peut faire autant de 49-3 qu'il veut non non il ne peut pas en faire plus d'un par an à l'exception des lois budgétaires est-ce que les députés peuvent demander la dissolution de l'Assemblée non ça ne marche pas comme ça ils peuvent renvoyer le gouvernement ils peuvent démissionner s'ils ne sont pas contents d'être députés est-ce que cette alliance serait une porte ouverte pour l'aile gauche du PS les dissidents qui ne voient pas tous les textes du gouvernement de François Hollande j'ai pas compris non c'est pas une question d'aile gauche ou d'aile droite c'est pour le PS d'aujourd'hui celui d'Olivier Fort mais d'ailleurs on l'a bien vu les réactions sont très négatives du côté de l'aile droite du PS avec Bernard Cazeneuve avec François Hollande avec Stéphane Le Foll qui disent tout le mal qu'ils pensent de cet accord désolé j'ai raté le début du coup on en pense quoi de cette nupesse non mais on n'en pense rien moi j'en pense rien c'est pas une opinion personnelle j'essaie d'analyser ça à froid et je constate que les parties de gauche se sont rassemblées en très peu de temps en deux semaines de négociation ça a été réglé que ça frotte un peu parfois dans certaines conscriptions mais que ça c'est pas c'est pas c'est pas inhabituel ça fait partie du jeu et ils continuent à discuter et je dis juste que j'attends de voir ce que ça donnera sur le plus long terme on verra ce que ça donnera à l'Assemblée Nationale dans ces prochaines années pensez profitez-en pour follow cette chaîne et pour vous abonner tant que vous y êtes parce que ça va être funky à l'Assemblée Nationale de voir le fonctionnement qu'on crée quotidien quand on rentrera dans le détail des textes des prises de position donc c'est une alliance en partie de façade mais je pense qu'il y a quand même un fond de sincérité quand même entre ces différents partis qui essayent tous de sauver leur peau et d'avoir le maximum de députés à l'Assemblée on verra à quoi ça ressemblera au final ils font ce qu'on leur a reproché de ne pas faire en 2017 c'est vrai tu as raison notamment les insoumis notamment les insoumis tu as raison je pense que Jean-Luc Mélenchon a souhaité ne pas refaire l'erreur de 2017 de partir bille en tête fier de son score du premier tour de la présidentielle en disant niquez-vous tous je vais faire un max de députés et se retrouver comme un con avec 17 députés seulement on verra mais force est de constater que c'est ce que leurs électeurs veulent merci Donis les électeurs de gauche dans toutes les enquêtes d'opinion depuis des années disent tous la même chose on veut que la gauche se rassemble s'unisse trouve des accords alors quelle que soit la forme de l'union quelle que soit la forme de voilà il y a une volonté de rassemblement donc là c'est pour ça que depuis une semaine on voit tous les tous les ténors de la gauche chanter à tue-tête à quel point ils sont heureux qu'on fire d'être assemblés voilà c'est ce qu'ils ont dit c'est ce qu'ils ont dit lors de leur convention ça se sent qu'ils sont contents ils sont heureux ils ont l'impression d'être en phase avec leurs électeurs les électeurs de gauche veulent cette alliance ils l'auront est-ce que les électeurs de gauche vont être suffisamment contents de cette union pour envoyer un maximum de députés à l'assemblée bah ça c'est ce qu'on verra Olivier Faure avait l'air ému ouais c'est pas le seul c'est pas le seul ils sont pas tous si contents au PS non bah Olivier Faure il est content parce qu'il a rassemblé à nouveau son conseil national c'est quand même pas simple après la après la tôle de après la tôle de d'Anne Hidalgo ils vont avoir beaucoup plus de députés qu'en 2017 ça c'est sûr on verra on verra ça dépend des circos ça dépend de comment ça se passe ça dépend de la force de l'extrême droite ça dépend de la république en marche ça dépend des dissidents ça dépend de plein de choses je vous rappelle pour ceux qui pour ceux qui n'ont pas les chiffres en tête à l'heure actuelle il y a grosso merdo une soixantaine de députés de gauche à l'assemblée nationale tout groupe confondu et s'ils veulent gouverner le pays il faut qu'ils en aient 289 minimum merci Syl Gaviel le choix de chaque élu représenté par circo et par partie d'une UPS ça dépend des dernières présidentielles ou d'autres choses aussi ça dépend d'autres choses c'est ce que vous avez expliqué sur le plateau de Baxit la semaine dernière et la semaine d'avant c'est que un accord électoral doit être programmatique donc ça c'est le communiqué de presse qu'on vient de lire c'est important de se mettre d'accord sur de quoi on parle et qu'est-ce qu'on fait ensemble si on se met ensemble ça se passe juste pour le plaisir de se mettre ensemble et ensuite c'est quel candidat on investit et c'est là que ça devient aussi un petit peu compliqué parce que il faut se mettre d'accord dans les circonscriptions pour investir des candidats qui ont le plus de chances de remporter l'élection qui sont favorables à l'union évidemment et parfois il est dans ton intérêt que ce soit pas ton parti qui soit présent dans telle circonscription mais celui du copain parce que le copain en fait il a plus de chances de remporter l'élection par exemple si c'est un député sortant député sortant qui a déjà remporté l'élection bah on va pas mettre quelqu'un d'autre à sa place ce serait con de risquer de perdre de perdre la circo c'est un exemple mais ça peut être aussi sur la base des scrutins locaux par exemple au niveau local on regarde on dit ouais bah c'est vrai qu'au premier tour de la présidentielle vous avez fait des bons scores dans la circo mais si on regarde aux élections municipales c'était pas vous qui étiez devant c'était plutôt un autre parti est-ce que vous pensez pas que ce serait plus intéressant d'avoir un autre candidat soutenu par la majorité municipale vous voyez genre les députés PCF genre les députés écolo genre les députés insoumis dans certaines circo c'est sûr que dans une circonscription d'un député insoumis tu vas pas mettre un socialiste et à l'inverse dans une circonscription d'un socialiste est-ce que ça vaut vraiment le coup de foutre un insoumis est-ce qu'on connait déjà tous les candidats de la NUPES dans toutes les circonscriptions non c'est en cours de discussion encore ça arrive petit à petit ils font des vagues de dévoilement Macron est obligé de nommer ministre de la majorité oui le premier ministre doit forcément être issu de la majorité un premier ministre minoritaire ça n'existe pas est-ce qu'on sait si les partis de l'accord ont le droit de veto sur certains candidats investis par les autres partis de l'accord non il n'y a pas de droit de veto ça marche pas comme ça il y a des discussions et il y a des compromis ou pas et il peut arriver on verra on verra là on en a parlé tout à l'heure on va changer de sujet mais on verra il est possible que dans certaines circonscriptions genre par exemple sur 577 il y a peut-être 5 circo dans lesquels ça va être un peu compliqué où il y aura des candidats dissidents qui sont soutenus un peu officiellement par le parti parce que machin et on en reparlait c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure en lisant l'accord programmatique est-ce que ça vaut le coup de s'engueuler sur l'ensemble des circonscriptions juste parce qu'on n'est pas d'accord dans quelques-unes parfois on peut aussi se dire bon écoute on ferme les yeux sur celle circo c'est le bordel au niveau local tu ne te fais pas virer de ton parti si tu es dissident ça dépend des partis ça dépend des partis ça dépend de leur mode de fonctionnement Macron pourrait-il faire le blocage institutionnel en trollant et en nommant pas Jean-Luc Mélenchon en dissolvant la haine non ça marche pas comme ça mais donc non non on sait oui oui Carol Delga a annoncé qu'elle voulait présenter des députés dans sa région en Occitanie Anne Hidalgo aussi a souhaité proposer d'autres des accords alternatifs à Paris on verra on verra si elles iront jusqu'au bout on verra si elles sont prêtes à risquer de se prendre des tôles aux élections voire d'être exclues du PS j'ai une question est-ce que quand les partis s'unissent est-ce que les députés sont obligés de suivre l'union ou ils sont libres de choisir s'ils s'unissent alors les partis sont les députés sont libres ça c'est un principe constitutionnel très fort les députés le mandat impératif n'existe pas en France les députés sont libres de choisir les députés les députés sont libres de leur vote mais s'ils sont élus avec le soutien d'une coalition ils ont vocation à se mettre d'accord avec les autres députés pendant la coalition etc après peut-être pas tout le temps peut-être pas sur tous les sujets et puis surtout ils sont parlementaires donc leur but c'est de parlementer donc ils sont là pour négocier c'est déjà arrivé des traîtres bah c'est toujours pareil la notion de traîtrise c'est une notion relative donc la notion de trahison etc c'est une étiquette qu'on colle sur la tête de quelqu'un mais que cette personne refuse en disant non mais moi j'ai rien trahi j'ai trahi personne je suis resté fidèle à ce que j'ai toujours dit par exemple est-ce que les députés socialistes frondeurs étaient des traîtres OPS si tu leur posais la question moi à l'époque je les interviewais je leur posais la question ils me disaient mais non j'ai rien trahi j'ai rien trahi au contraire je continuais à voter conformément au programme c'est pas une trahison c'est une cohérence politique personnelle j'ai pas changé c'est le parti qui trahit c'est eux qui trahissent c'est eux qui trahissent la promesse c'est eux qui machin donc en fait et pour valse aucune trahison mais encore une fois je me demandais pas de jeter un regard d'objectivité pour savoir si on peut appeler ça une trahison ou pas c'est votre point de vue à vous qui compte si vous considérez que c'en est une c'en est une pour vous comme la question est-ce que Dieu existe c'est toujours pareil ça existe pour toi alors ça existe pour toi mais c'est tout bah là c'est pareil la traiterie c'est ton point de vue à toi qui compte y'a pas de on est tous le trait de quelqu'un d'autre ouais voilà c'est ça c'est l'autre manière de le dire m'a pas de m'a pas de m'a pas de Je pense donc Valtzray. Mais encore une fois, là, tu sais, il y a eu un congrès d'astronomes l'année dernière. Et ils sont assez unanimes, les astronomes. La planète ne tourne pas autour de son nombril. Ils ont vérifié pourtant. Ils ont fait des mesures et tout. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. À chaque fois, c'est chiant. À chaque fois, on croise les doigts, mais toujours pas. Assange est-il un traître aux USA ? Oui, alors vous voulez qu'on joue la Provoque ? On peut jouer la Provoque. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon n'est pas un traître, finalement ? Il avait juré qu'il ne négocierait jamais avec l'EPS. Là, vous avez 4 heures. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Je suis sûr qu'il y a un mec du NPA, là, dans le chat. Les mecs du NPA, vous le sentez comment, là ? Vous ne trouvez pas qu'il a un peu trahi, quand même, Jean-Luc Mélenchon ? Dis donc. Vous voyez, quand je vous dis que c'est relatif. Ah non, mais... Voilà. Trahison. Bah oui, mais ce n'est pas grave. Ah bon, bah c'est bon, alors. Bon, bah c'est bon. Blasphème. Blasphème. Ah putain. Non, mais ce n'est pas pareil. Non, mais ce n'est pas pareil. Oh, tout de suite. Qu'il est taquin, ce Jean-Massier. Mais on ne peut pas comparer. Non, ce n'est pas pareil. C'est plus simple avec Vals. Oui, bien sûr. Merci, Lalassa. Merci, Lalassa, pardon. Merci beaucoup. Il y a le bon traître et le mauvais traître. Êtes-vous un traître ? Ah ouais, vous pouvez voter dans le chat. Est-ce que vous êtes un traître ? Les loups-garous se réveillent. Fermez les yeux. Ah là là. Hum... Team traître. Est-ce que je suis un traître, moi ? Je ne sais pas. On accusait Sarko d'être un traître aussi. Non, mais si tu n'as jamais été traité de traître au moins une fois, je pense que tu as raté ta carrière. Je pense qu'on peut le dire comme ça aussi. Les rediffes de YouTube sont dispo combien de temps après le live ? 24 à 48 heures. Macron traître de François Hollande. Non, 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 mais je vous dis, c'est... Donc, tout ça pour dire que la notion de traîtrise n'est pas une notion très, très intéressante en politique. Enfin, d'un point de vue personnel, pour les militants, ça, on a, mais... En trahissant tout le monde, tu restes fidèle à toi-même. Ouais, c'est ça. Donc, maintenant qu'on a établi par un vote majoritaire que vous êtes tous des traîtres, qu'est-ce que j'avais d'autre comme... Tac, 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 tac. Ah oui, si, 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 si. Non, parce que là, on parle de la gauche, on parle de la gauche. Voilà. Mais il y a aussi les Républicains. Ils sont dans une sauce. ... ... ... ... Une sauce républicaine. Elle a bien tourné la sauce. Ah ouais, ouais, non, non. Non, non, c'est la sauce. Pas de fond, des désertions. Elle a l'air s'inquiète d'être absent des médias pour les législatives. Des médias, c'est déjà pas mal, mais alors de l'Assemblée nationale aussi, ça... Après, ça peut être très surprenant. Attention, les Républicains, ils ont une forte assise locale. Ils ont moyen de réussir à se maintenir et tout. Le parti Les Républicains fait surtout parler de lui pour ses fâcheries internes, alors que certains voudraient profiter des législatives pour se distinguer. Sarkozy et Pécresse ont joué un certain rôle dans ce feuilleton. ... Les Républicains étant grand disparu du suffrage présidentiel, peut-être quasi bientôt de l'Assemblée, le parti le saurait aussi de la presse. C'est l'inquiétude d'Otman Nassrou, vice-président à l'ère du Conseil Régional d'Ile-de-France. Ma préoccupation principale aujourd'hui, c'est pourquoi notre message n'est pas présent plus clairement dans les médias ? Il faut que les électeurs comprennent de quoi notre bulletin de vote est le non. C'est une bonne question, ça. Je suis assez favorable à ce que Otman Nassrou, ça il faudrait que je l'invite sur Bexid d'ailleurs, qui nous explique quelle est l'identité politique des Républicains, parce que c'était déjà compliqué pendant ces cinq dernières années, là ça l'est aussi. Merci Zeguit pour ton risseum. À l'approche des législatives, l'unique récit des LR comptés par la presse est digne d'une télé-novela. Climat de suspicion, menace de désertion vers la majorité et rédition. Loin des questions de la dette ou de la sécurité que le parti veut incarner pour se différencier. Signe du malaise, la droite va jusqu'à jalouser la gauche, parvenue avec son union à faire exister le débat de fond, comme la retraite en 60 ans ou la désobéissance européenne. Avec quelques troubles faites, certes, mais surtout un projet et l'espoir d'une fin heureuse. Très loin des doutes et flottements des députés LR notés par Nassrou, qui ne savent plus bien où ils habitent et craignent la saignée des 12 et 19 juin. Il faut dire que trois députés sortants ont déjà été investis par Ensemble. Le meilleur retournement revient à Robin Reda, qui tractait le matin même de son investiture dans la certaine circonscription de l'Essonne sur le marché de Juvisy-sur-Orge pour son ancienne famille LR. Vient ensuite l'approche de Christian Estrosi, Marine Brenier, et enfin dimanche l'ex-eurodéputé et ex-collable de Sarkozy, Constance Legrippe. Elle est investie dans la sixième circonscription des Hauts-de-Seine, un fief acquis à la droite où elle avait été élue en 2017. C'est qui Ensemble ? Ensemble, c'est le nouveau nom d'Ensemble Citoyen, qui est lui-même le nouveau nom de la majorité présidentielle depuis un an et demi. Ça va, vous suivez ? Au surlendemain de la victoire de Macron, la sarcosiste avait déjà assuré qu'elle comptait être de manière constructive et utile au service de l'intérêt général du pays et pas dans une opposition frontale. Le fruit des négo entre Sarko et Macron, pour interrogation, l'ex-président n'a pas manqué de mettre en scène sa proximité avec son lointain successeur depuis le second tour. Un autre proche de Sarkozy, Laure Miller, a aussi été investie dans la deuxième circo de la Marne où la majorité a débranché l'élu à agir sortante, Anna Curric. Pour contourner le tout, les LR ont perdu leur personnage principal qui a viré tragico-comique. Valérie Pécresse, la candidate malheureuse, parvenait à placer son parti sous les feux de la rampe en faisant rire, bien malgré elle, à un large public avec ses mésaventures avant de s'éclipser. Peut-être pas pour longtemps, note un élu LR. Connaissant Valérie, elle finira par prendre la parole, mais à la réflexion, il faut parfois savoir se mettre en retrait. Donc, les Républicains sont jaloux de la gauche, qui malgré des scores qui ont réussi avec leur union à reprendre l'agenda médiatique, et là, les Républicains de leur côté, c'est un peu la Hesse. Pourtant, je rappelle que LR, en 2017, ils avaient réussi à être la première force d'opposition à Emmanuel Macron à l'Assemblée nationale. Mais là, visiblement, ils arrivent à faire parler d'eux qu'avec Valérie Pécresse, qui n'arrive pas à rembourser sa dette personnelle, avec les députés qui font sécession et qui se présentent sous les couleurs d'en marche. Le chèque de Nicolas Sarkozy refusé par Pécresse et tout. Donc, les Républicains, c'est compliqué pour eux. Pourtant, ça reste un parti très puissant. Les Républicains, je rappelle qu'ils ont la majorité au Sénat, ils ont une très grande partie des petites communes en France, ils ont l'Assemblée des maires de France. L'Association des maires de France est présidée par David Linard. Ils ont des départements, ils ont des régions. Donc bref, ce n'est pas un petit parti, les Républicains. Ça reste un parti institutionnellement très puissant et très bien représenté. Mais là, ils sont dans une période où c'est sacrément la galère. Du coup, Abad est toujours LR. Damien Abad, c'est le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée Nationale. Est-ce qu'il est toujours LR ? On verra. On verra. Je ne sais pas. Ce n'est plus Baroin. Non, ce n'est plus Baroin. Fillon aussi, qui vient d'être condamné. Donc, oui, non, non. Là, les Républicains... Autant la gauche a réussi, malgré sa défaite à l'élection présidentielle, à réembrayer sur une séquence plutôt positive, avec son union, là. Autant les Républicains, non seulement c'est la gueule de bois de la présidentielle, mais ça continue et ça s'effrite et c'est le bordel, quoi. Ils n'arrivent pas à reprendre la main. Nicolas Sarkozy... Alors, pour autant, Nicolas Sarkozy, qui, entre les deux tours de la présidentielle, annonce son ralliement à Emmanuel Macron, il avait promis à Macron de lui rapporter quelques dizaines de députés les Républicains. Franchement, il a réussi à en débaucher que moins de dix. Je crois, donc c'est pas non plus... Moi, je trouve que Sarkozy, il a un peu fait chou blanc. Je pense que Sarkozy, il a un peu trop joué au con pendant la présidentielle, en refusant de soutenir Pécresse, en refusant de prendre la parole, en restant discret, en jouant à son jeu de dupe, etc. Je pense qu'il y a quand même pas mal des Républicains, y compris des électeurs qui n'ont pas trop apprécié, et qui se sont dit, bon, finalement, la figure tutélaire de Nicolas Sarkozy, elle est quand même sacrément effritée. Je pense que Sarkozy a quand même pas mal perdu de son crédit politique. Et je dis pas ça tant, je dis pas ça tant parce qu'il a appelé à voter Macron entre les deux tours. Je pense pas que ça, ça lui ait vraiment effrité son... Non, je pense que c'est plutôt son espèce de silence gêné pendant des mois. Les articles de... Je pense que les adhérents LR, les militants LR et les électeurs LR, ils ont pas trop apprécié ça. Sauf que dans les 10, il y a du lourd, par exemple, Eric Wirt. Ouais, mais Eric Wirt, il avait rallié avant Sarkozy. Donc Eric Wirt, c'est pas le bon exemple. Non, non, mais c'est vrai, le grip, c'est pas mal. Non, non, c'est... Ils étaient pas déjà macronistes, les Sarkozistes ? Ah non, 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 non. Non, non, mais justement, je pense que les Sarkozistes, on peut apprécier le move de Sarko et sont pas prêts à le suivre dans cette direction-là. J'ai l'impression que LR, on en a marre, cela joue le parti, la déroute, mais j'y suis pour rien. Au début, ça a renforcé avec la potentialité de son retour. Maintenant, c'est vu comme une sorte de lâcheté. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis assez d'accord avec toi. C'est-à-dire que autant les électeurs et les sympathisants, les républicains, sont des gens très fidèles, ils ont une haute culture du chef, de la responsabilité, de la respectabilité, de l'honneur, etc. Des chefs, des différents chefs d'ailleurs. Autant quand un chef déconne, c'est les premiers à punir assez sérieusement le truc. Hum... Sur quel sujet de fond est-ce que les Sarkozy s'opposaient aux macronistes ? Sur les sujets de société, sur la fin de vie, la PMA, la GPA, sur l'IVG, sur... Ça, c'est pour les sujets sociétaux. Sur la dépense publique. Sur la dépense publique. Hum... Sur les territoires. Beaucoup. Après, Sarkozy... Enfin, Macron a réussi habilement quand même à se réconcilier en partie avec les territoires. Progressiste contre conservateur. Ouais, ouais, et puis libéralisme, et puis... Euh... Il y avait sur quoi d'autre qu'ils l'avaient mauvaise ? Sur les affaires internationales aussi, ça a pu arriver. Sur la mémoire. Sur la mémoire. Sur la gare d'Algérie, etc. Les Sarkozy, ils ne l'ont vraiment pas apprécié. Sur la gestion du Covid aussi. Ils ne sont pas libéraux, les LR. C'est typiquement le genre de sujet sur lequel je vous invite à faire un peu attention avec les étiquettes que vous collez en permanence sur les gens. C'est pas parce que vous mettez la même étiquette sur laquelle il y a écrit libéral sur la tête d'un En Marche et d'un Sarkoziste qu'ils sont d'accord sur tout. Et en l'occurrence, il y a des tensions sur des sujets en matière économique qui ne sont pas d'accord sur tout. Comment il s'appelle ? Emmanuel Macron a mené une politique, notamment pendant le Covid, mais aussi un peu avant ça, qui consistait à dépenser énormément d'argent public et ne pas hésiter à avoir recours à de l'endettement. Ça, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Il y a des gens qui sont des libéraux économiques que vous retrouvez du côté d'Éric Wehr, du côté de l'UDI, du côté des Sarkozistes, etc., qui ne sont absolument pas d'accord avec ça et qui défendent au contraire une rectitude budgétaire, une réduction massive des dépenses publiques, moins de fonctionnaires, moins de poids de l'administration, une fusion des collectivités locales, etc., pour faire des économies partout et tout. Emmanuel Macron Ce n'est pas parce que vous ne l'aimez pas parce que vous êtes de gauche et que vous le trouvez trop à droite qu'il n'y a pas des gens à droite qui le trouvent trop à gauche. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, j'ai reçu un paquet de sénateurs qui m'ont expliqué en long, en large et en travers à quel point ils ont énormément de reproches à faire sur Emmanuel Macron parce qu'ils estiment que c'est un mec qui est bébronné à la dépense publique, que c'est les mêmes recettes que depuis 40 ans, on dépense plus de pognon, les gens sont contents, on calme la carrière sociale avec des chèques, etc. Donc, encore une fois, méfiez-vous vraiment des étiquettes, des noms, des machins. C'est exactement pareil. Je vous rappelle qu'en miroir, c'est exactement la même chose. Il y a des gens qui pensent que tous les partis de gauche sont tous des communistes. Les socialistes, les insoumis, tout ça, c'est pareil. Pareil, je les invite à faire attention, à dire, vous savez, il y a des subtilités quand même, il y a des points de vue qui divergent sur quand même pas mal de choses, sur la méthode, sur le fond, sur la philosophie, sur la politique, sur l'orientation politique, etc. Sarkozy a fait exploser la dette. Sarkozy a fait exploser la dette. Ouais, enfin, il a quand même fait le grand emprunt, il a quand même mis en place la RGPP, il a tâché, il a essayé de négocier avec les Allemands au moment de la crise grecque pour trouver des solutions à l'amiable, etc. Il a essayé de mettre en place les eurobonds, il n'a pas réussi, c'est plutôt Macron qui a réussi à le faire pour le coup. La RGPP, c'est la révision générale des politiques publiques. C'était une politique qui était menée par Nicolas Sarkozy entre 2007 et 2012 et qui consistait à regarder comptablement les dépenses publiques dans chacun des ministères et dans chacune des grands domaines d'action de l'État et de réduire les dépenses publiques. C'était ça la RGPP, la révision générale des politiques publiques. Déjà que qualifier LR et LREM de libéral, c'est contestable, IMO. Oui, en plus, oui, en plus. Alors moi, vraiment, c'est des débats qui ne m'intéressent pas du tout. Droite, gauche, libéral, communiste, enfin, vraiment, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est vrai qu'il y a des familles politiques du libéralisme économique. Alors, il n'y en a pas beaucoup en France. D'ailleurs, il paraît que la prochaine vidéo de Blast du Jules, ce sera sur Alain Madelin. Je vous invite à la regarder cette vidéo parce que vous allez voir qu'Alain Madelin, alors lui, pour le coup, c'est un vrai libéral au sens tachérien du terme. Il n'y en a pas beaucoup des libéraux en France. Et dans d'autres pays d'Europe, si tu veux, il y a d'autres pays d'Europe, tu as des libéraux, ils regardent en marche, ils disent, mais c'est pas libéral du tout, ça. Madelin, ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu ce nom. Ouais, parce que maintenant, il est un peu retiré quand même, Madelin, il n'est plus... Mais il fut un temps, Madelin, t'as un bonhomme qui était dans les JT le soir, qui défendait des idées et tout. Ouais, il est vieux, Madelin. Ouais, non, non, c'est un vieux monsieur. Mais bon, il subsiste, non, mais il subsiste en France des petits... Alors, c'est rarement des partis politiques entiers. Alors, il y a l'UDI un peu dans son genre qui défend un peu cette vision-là des choses. Mais, mais à part ça, ouais, il reste quelques clubs de libéraux en France, des vrais libéraux à l'ancienne. Il faut dire que le libéralisme économique en France, en Europe d'une manière générale et en France en particulier, a quand même pas mal perdu de sa superbe politiquement. Depuis le milieu des années 2000, depuis la crise de la dette souveraine, depuis... Déjà que c'est une philosophie politique qui a toujours eu un peu de mal en France, que la France a quand même une tradition d'interventionnisme économique assez vénère. ça marche mieux au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, le libéralisme. En France, ça a toujours été un peu plus compliqué. Macron a été élu en 2017 avec une image de libéral. Ça dépend de ceux à qui il parlait et ceux qui voulaient bien l'entendre. Mais oui, 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 il a été élu en 2017 avec une... C'est vrai, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, il a été en 2017, Emmanuel Macron. Alors bon, il s'est fait élire sur la logique du dépassement des clivages. Donc il essaie de réconcilier, toujours la logique de la réconciliation qui est très forte chez Emmanuel Macron, de réconcilier une philosophie très pro-business qui est faite de baisse des impôts, de suppression de l'ISF, pro-entreprise, pro-investissement surtout, plus que pro-entreprise d'ailleurs, pro-investissement, créer les conditions qui vont permettre aux entreprises de créer des emplois de demain, etc. Et il a essayé d'allier ça avec une vision protectrice, d'un état protecteur, de repenser les solidarités pour qu'elles soient plus efficaces, le juste droit. C'était ça d'ailleurs le pognon de dingue à l'époque, en 2017-2018. Mieux dépenser l'argent. Mieux dépenser l'argent public pour qu'il soit plus utile et que la solidarité soit réelle et tout. Voilà. La base électorale de Macron, c'est l'ancien PS, mais les gens ont tendance à l'oublier. Non. La base électorale de Macron, elle est pluriforme, elle est plus compliquée que ça. Ce n'est pas seulement les électeurs PS. Pour le coup, les électeurs PS, il y en a beaucoup et ils sont partout. Il y en a quand même beaucoup qui sont allés plutôt chez LFI. D'ailleurs, tu pourrais dire exactement la même phrase en parlant de Mélenchon. La base électorale de Mélenchon, c'est les anciens PS. Ce n'est pas faux d'un certain point de vue. Non, non, non. La base électorale de Macron, tu vas la chercher plutôt dans les résultats de 2007 de François Bayrou, tu vas la chercher plutôt du côté de toute la grande famille des modérés du centre droit, une partie de la droite conservatrice et libérale et pro-business, une partie de la gauche sociale-démocrate pro-européenne. ... PS, centre et droite modérée. Ouais, une partie seulement du PS, encore une fois. Une partie des électeurs du PS. Mais je crois que c'est 1 sur 3. Je crois que c'était ça. ... ... ... Jean explique tout le centre. Oh putain, une autre fois. Ah non, le centre en France, c'est compliqué. ... Vous voyez la gauche ? C'est encore plus compliqué. ... 18,57% Bayrou en 2007. Ah oui, 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 non, non. En 2007, Bayrou, ça cartonnait. En 2007, Bayrou, ça a très, très bien marché. Il a fait une très bonne campagne en 2007, François Bayrou. ... La gauche, c'est pas très compliqué, c'est Jean-Luc. Eh, facile, hein ? La gauche, c'est Jean-Luc Mélenchon. Avant, la Terre était une boule de feu. Puis, paf, Jean-Luc Mélenchon est apparu. Et il a défini la gauche, donc lui, et tout le reste, c'est la droite. Pas compliqué, hein ? ... ... ... Est-ce que tu penses que Nupes peut gagner aux législatives ? J'en sais rien, je sais pas. C'est possible, parce que tout est toujours possible. Est-ce que c'est probable ? Non. Est-ce qu'un miracle est possible ? Oui. ... C'est pas Anascazib, la gauche ? Si, 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 si. Si, si, le NPA, c'est de droite. Enfin, c'est en cours de droitisation. Pas tout à fait pareil. C'est qui, Anascazib ? Anascazib, c'est un militant du NPA qui a quitté le NPA pour proposer une candidature autonome à la présidentielle, mais il n'a pas obtenu ses signatures. Et en quittant le NPA, il a dénoncé dans un communiqué de presse, je cite, la droitisation du NPA. Voilà. Ça me gonfle que les mélanchonistes m'étiquettent à droite alors que je me considère tout sauf de droite. Ouais, moi ça me gonfle que ça te gonfle. Je veux dire... Les mélanchonistes, on s'en branle un peu des étiquettes qui te... Je veux dire... Il faut apprendre à dépasser ça. Et c'est pas que les mélanchonistes, d'ailleurs un peu tout le monde. En vrai. Qu'est-ce qu'on s'en branle ? On est toujours à droite de quelqu'un. Ouais, c'est vrai. Et vous n'êtes jamais assez à gauche. Ça aussi, c'est vrai. Il y a toujours plus à gauche que toi. La droite dit que Jean-Luc Mélenchon est d'extrême-gauche. Les anards disent que c'est un sauce d'aime. Ouais, c'est assez bien résumé. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Arrêtez d'avoir un avis. Ouais, non mais on s'en branle pas. Enfin, encore une fois, c'est toujours pour ça que ce petit jeu de la gauche, la vraie, la fausse... Et la droite, pareil, le centre... J'en ai pas grand-chose à branler. Enfin, il faut un peu dépasser ça quand vous suivez l'actualité politique. Il faut essayer de... Mettre un peu plus de complexité, de subtilité dans ces analyses. Ça permet justement de se sortir un peu de la stérilité de ce genre de trucs. Débat toxique. Alors déjà, c'est toxique et puis ensuite, ça rend assez mal compte de la réalité et justement la subtilité. Pourtant, les politiques s'accrochent à ça. Ouais, souvent. Non, non, mais bien sûr. Mais c'est pas aux politiques de déterminer... Enfin, excusez-moi, mais la politique est quelque chose de trop sérieux pour être laissé aux seuls politiques. C'est pas les politiques qui décident de comment va se cadrer le débat. Non, il faut dépasser ça. La politique, c'est vraiment une cour de récré avec des grands gamins. Ouais, non, c'est pas... C'est plus compliqué que ça. C'est plus subtil que ça. La politique, elle est faite par des hommes et des femmes avec toute leur qualité, toutes leurs défauts et leurs limites. Mais moi, c'est un peu la vision que j'ai toujours un petit peu défendue. C'est pour ça que j'interview des invités politiques sur Backseat pour vous les présenter, pour que vous les rencontriez, pour que vous compreniez aussi un peu leur subtilité et leur démarche personnelle. C'est pour ça que j'interview des sénateurs aussi, pour que vous compreniez qu'ils sont tous différents les uns des autres. Ils ont tous une histoire. Ils ont tous un rapport sensible et particulier au monde qui les entoure. Et tu peux pas résumer les politiques à un seul profil type... C'est plus compliqué que ça. Il y a un peu de tout. C'est le bordel. Il y en a qui sont exaspérants. Il y en a qui sont enivrants. Et parfois, la même personne peut être alternativement exaspérante et enivrante à quelques heures d'écart sur deux sujets différents. Ils ont un background. Ouais, ils ont un background. C'est pas beaucoup de rhétorique ? Non, pas seulement. Après, c'est encore une fois, chacun voit midi à sa porte et vous êtes libre de voir la politique avec le prisme que vous voulez. Moi, je vous ai toujours montré sur cette chaîne la politique sous le prisme de l'action publique. La politique, ce sont des institutions qui agissent, qui mettent en place, qui débattent, qui délibèrent et qui mettent en place des politiques publiques. Avec plus ou moins de succès et tout, mais ça, chacun se fait son opinion. Vous pouvez aussi voir la politique comme un grand jeu de placement et de victoire et de défaite au cours de compétitions que sont les élections. On appelle ça souvent la politique politicienne. Donc, c'est qui est allié à qui, qui a trahi qui, qui est sous l'étiquette de qui, qui, machin, etc. Ça peut être absolument passionnant. Moi, c'est un peu moins mon truc. Ça fait partie de la vie politique, mais c'est un peu moins mon truc. Vous pouvez aussi voir la politique sous forme de philosophie politique. Ça peut phosphorer pendant des heures sur qu'est-ce que le communisme, qu'est-ce que le populisme de gauche, de quoi le libéralisme est-il le nom, etc. C'est fascinant, c'est extrêmement intéressant. Il y a des colloques antiques, il y a des revues entières remplies de débats philosophiques, d'économies politiques, etc. C'est très intéressant. Ça fait partie aussi du truc. Ça serait bien de rappeler les définitions de temps en temps. La définition de quoi ? Justement, je suis en train de vous expliquer que l'objet même qu'on appelle la politique revêt des caractères différents en fonction de vous, en fonction de chacun d'entre nous. On ne voit pas tous la politique par le même regard. C'est aussi pour ça d'ailleurs que sur Backseat, on reçoit des invités en première partie qui ont tous un rapport sensible à la politique qui est spécifique. Et ce qui, moi, je trouve le plus intéressant, c'est que l'objet même de la politique est en lui-même un objet de débat. On n'est pas tous d'accord sur ce qu'on appelle politique. Qu'est-ce que c'est que la politique ? Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Quel est le rôle de la politique ? Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Qu'est-ce que c'est que la politique ? La politique, c'est Mélenchon. Dans le doute. Est-ce que tu y crois à l'union de la gauche ? Je ne sais pas quelle est ta question en fait. Moi, je ne sais pas que ma foi, on s'en branle complètement. C'est juste qu'elle est en train de se faire sous nos yeux à l'occasion des élections législatives de juin 2022. On verra. Qu'est-ce qui sortira des urnes ? Comment ça fonctionnera à l'Assemblée ? S'ils sont majoritaires ou s'ils sont dans l'opposition ? Est-ce que ce sera durable ? Moi, j'ai hâte de voir la suite. Pourquoi la gauche s'appelle la gauche et la droite s'appelle la droite ? La droite et la gauche en politique, ça a exactement le même statut que la droite et la gauche géographique, c'est que c'est une convention. C'est une convention sociale en fait. C'est comme le nord, le sud, l'est et l'ouest. La nature ne détermine pas de haut, de bas, de nord, de sud, d'est et ouest. C'est nous, les êtres humains, qui pour nous comprendre, avons utilisé des mots pour désigner des référentiels. Et ça sert juste à se comprendre. La droite et la gauche, ça n'existe pas dans la nature. Ça existe entre les êtres humains à la surface de la planète qui sont tous à peu près mis d'accord pour appeler cette partie-là, cette main-là, la main droite et cette main-là, la main gauche. C'est pratique pour s'orienter. Quand on dit vous prenez à droite, vous prenez à gauche au prochain croisement, ça sert à ça. Et donc, c'est pour ça qu'on est tous d'accord pour appeler ça comme ça parce qu'en fait, c'est bien pratique. En politique, c'est pareil. Gauche et droite, ce sont des référentiels communs que nous avons un peu par la force des choses décidé d'adopter pour se représenter entre nous et être à peu près d'accord de quoi on parle. Sauf que là où ça devient intéressant, c'est qu'en démocratie, le débat est permanent et qu'il y a aussi un débat sur l'identification et le référentiel lui-même. On n'est pas tous d'accord sur le référentiel. Donc, ça crée des débats, des discussions pour savoir qu'est-ce qu'on appelle la droite, qu'est-ce qu'on appelle la gauche. Et c'est pour ça que je vous avais déjà dit que les étiquettes droite et gauche, qui sont des étiquettes politiques, qui sont des camps politiques, c'est pratique quand on est d'accord pour se parler et pour dire qu'on parle de la même chose en en parlant, ça devient plus compliqué quand on n'est plus d'accord. Parce que du coup, on n'arrive plus à se comprendre. C'est quand même dommage. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il faut se méfier des étiquettes droite et gauche parce que ça dépend beaucoup de vous, de votre référentiel. Ça peut être quelque chose que vous accolez sur quelqu'un ou quelque chose de manière améliorative, de manière positive. Ça peut aussi être un dénigrement. Vous voyez ? Tu peux admettre que la droite et la gauche veulent toujours dire la même grosso-merdo-philosophie dans tous les pays du monde. Absolument pas. Absolument pas. Dans tous les pays occidentaux, peut-être. Et encore, il faudra qu'on en discute. Mais, la droite et la gauche taïwanaise, la droite et la gauche japonaise, la droite et la gauche... Non, non, c'est vraiment... Il ne faut surtout pas faire l'erreur de calquer... C'est un peu une erreur d'occidentale, ça, en plus. C'est un truc qu'on a un peu tendance à faire, à penser que toutes les sociétés du monde fonctionnent comme la nôtre, que tous les référentiels politiques sont à peu près les mêmes, et du coup, à essayer de calquer... Et en fait, pas du tout. Faire très, très attention à ça. Même en Europe, d'ailleurs, je dis ça, mais en vrai, même en Europe, c'est plus compliqué. Vous arrivez au Parlement européen, vous vous rendez compte que... C'est un peu plus subtil que ça, en fait. Entre les pays d'Europe du Nord qui ont des traditions politiques qui sont les leurs, entre... On en parlait, les démocrates chrétiens, par exemple, la démocratie chrétienne, ça marche très, très bien dans les pays de tradition protestante, les Allemands, les Danois, etc. Ils ont des logiques qui sont les leurs et ils ont leur propre histoire politique. Les pays d'Europe du Sud ont encore un autre rapport aux politiques qui est un peu différent. Les pays d'ex-Union soviétique, évidemment, ils ont un rapport très différent à la notion même de communisme que celle qu'on peut avoir en France ou dans des pays dans lesquels le communisme n'a jamais été au pouvoir. Donc, vous voyez ? Au Royaume-Uni, ils n'ont pas de droite-gauche d'ailleurs, il me semble. Si, 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 si. Au Royaume-Uni, ils ont le Parti Travailliste, le Labour, ils ont le Parti Conservateur, les Tories, et ils ont un troisième petit fanfaron qui vient foutre le bordel qui sont des libéraux-démocrates qui s'appellent je ne sais plus comment. Les Libdèmes, je crois. Ce n'est pas ça ? Oui, les Libdèmes. Oui, c'est ça, les Libdèmes. Ils avaient fait une percée une fois, une élection, mais ça s'était moins bien passé après. Et ils ont le YouKeep qui est un parti d'extrême droite. Si, si, non, non. Ça explique le YouKeep ? Donc, voilà. Tout ça pour dire que tout ça pour dire que c'est important d'avoir un référentiel avec lequel on peut se parler. Et c'est pour ça que c'est un peu difficile pour moi parfois parce que moi, là, je suis tout seul dans une... Je suis streamer, je suis tout seul dans une pièce. Vous êtes 4400 devant moi, je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas comment vous voyez les choses. Et donc, c'est pour ça que parfois, on peut ne pas bien se comprendre quand on utilise des mots comme gauche et droite où on ne va pas tous avoir le même référentiel. Et donc, c'est pour ça que moi, j'essaie toujours d'être extrêmement précis pour ne pas m'en rester juste à des grandes phrases du genre la gauche puis la droite, etc., sans en dessiner les contours. C'est pour ça que j'utilise toujours les noms des partis, les noms des responsables politiques sans me permettre, moi, de dire que je mets plutôt une étiquette là, gauche, plutôt là, droite. C'est pour ça que je fais toujours la différence, par exemple, entre les gens qui se révèlent être parce qu'il y a des gens qui se proclament d'une tradition politique et ça peut leur être contesté par d'autres. Et donc, il faut faire un peu... Enfin, voilà, il faut qu'on soit bien conscient de ce dont on est en train de parler. ... C'est hyper intéressant, en vrai, si ça se trouve, il y a un pays dans le monde où Manuel Valls serait vraiment à gauche selon le référentiel local. Je n'en sais rien. Le gaullisme, par exemple, ouais, c'est un exemple, le gaullisme, ouais. Un petit jeu des clivages avec des boîtes. C'est vraiment parce que le jeu des clivages, c'est un truc qui a inventé Usul pour faire une blague dans une vidéo. On en avait parlé une fois, il m'avait dit je ne m'attendais pas à ce qu'autant de gens le prennent au premier degré. C'est assez rigolo, le jeu du clivage. Mais en fait, c'est une blague, le jeu du clivage. Enfin, c'est rigolo dans la vidéo. Mais il ne faut pas faire le jeu du clivage toute la journée, surtout tout le temps. Enfin, vous faites ce que vous voulez d'ailleurs. J'en ai rien à foutre. Faites ce que vous voulez. Comme dirait Dame Dame, faites ce que vous voulez de votre vie, mais laissez-moi. Ça date de quand le concept de gauche et droite ? Les concepts de gauche et droite, ça date de la naissance des démocraties parlementaires. En France, tu peux le mettre à peu près au moment de la Révolution française, même si ça ne s'est pas toujours organisé de la même manière. Déjà, ça n'a pas toujours été un hémicycle. On cite souvent, par exemple, l'exemple du droit de veto du roi au moment de la discussion sur la Première République. C'est un exemple, mais il y avait aussi les montagnards. Bref, il y avait d'autres modes de placement géographique. Il y a des parlements à la française avec des hémicycles. Il y a des parlements à la britannique où ils se font face. Donc, il y a moins de logique de gauche et de droite, même si par rapport au président, il y en a qui sont à gauche, il y en a qui sont à droite. Donc, tu peux aussi dire ça. Les jacobins, les montagnards, les girondins, ouais, ouais. Troisième République, réellement, la droite et la gauche contemporaine, celles qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire la droite et la gauche qui s'opposent sur des sujets d'ordre économique et social, on va dire ça comme ça, c'est plutôt né avec la révolution industrielle et la Troisième République. Les traditions politiques qui, encore aujourd'hui, ont des héritiers, c'est plutôt né à la Troisième République, donc fin XIXe siècle, milieu fin XIXe siècle jusqu'à fin XXe. Donc, voilà l'histoire du mouvement ouvrier, du communisme, enfin du socialisme, du communisme, du conservatisme, du libéralisme, en partie aussi du radicalisme qu'aujourd'hui, on appelle plutôt le centrisme, etc. ça prend un peu ses racines dans cette période-là. Mais c'est une histoire qui est en permanence en train de s'écrire et le moment où Emmanuel Macron se présente en 2017 et est élu président de la République sur une promesse de dépassement des clivages gauche-droite, ça dit aussi quelque chose d'une évolution progressive peut-être, peut-être pas éternelle, j'en sais rien, au moins temporaire, des référentiels. J'ai toujours trouvé très drôle les partis radicaux qui sont ultra-centristes. Ben oui, les partis radicaux sont aujourd'hui centristes, mais au XIXe siècle, ils étaient très à gauche. Mais parce que le XIXe, enfin, pendant toute une partie du XIXe siècle, l'enjeu n'était pas tant économique et social qu'un enjeu d'organisation des pouvoirs publics. Et en gros, c'était les gens qui étaient radicalement républicains. Et républicains, au XIXe siècle, ça voulait dire de gauche. Ça, il faut être assez clair là-dessus. Les républicains qui s'opposaient aux monarchistes, aux bonapartistes, et les radicaux, c'était ceux qui n'étaient pas prêts à faire des compromis là-dessus. Tu as rapproché les termes radicalisme et centrisme. Oui. Le radicalisme est une école de pensée politique en France qui tire ses racines au XIXe siècle, mais qui, à l'époque, faisait œuvre de radicalité, mais qui, aujourd'hui, avec le temps, s'est beaucoup centrisé, notamment avec l'émergence du mouvement social, du mouvement ouvrier. En gros, les radicaux, c'était les gens très à gauche de l'hémicycle qui étaient radicalement contre les monarchistes, radicalement contre les bonapartistes qui voulaient la république. Et ils étaient radicaux, ils étaient vraiment radicaux, ils étaient pour une république non négociable, non discutable, on ne va pas commencer à discuter avec un roi, etc. On veut une putain de république. Ils étaient radicaux. Il se trouve qu'ils ont fini par gagner la bataille dans les années 1870, c'était avec l'instauration de la Troisième République, mais il se trouve aussi que dans ces années-là est apparue une nouvelle force politique qui était issue du mouvement ouvrier. et eux, c'était les socialistes. Et en fait, les socialistes étaient encore plus à gauche que les radicaux et petit à petit, c'est parce que les socialistes ont commencé à gagner des sièges dans l'hémicycle que les radicaux, ils ont commencé à être poussés vers le centre. Voilà. Je vous fais une version très vulgarisée de ce qui s'est passé parce que tout ça est beaucoup plus complexe, beaucoup plus subtil. On parle de Gambetta, de Clemenceau, on parle de Jaurès aussi à sa manière qui a fait un travail un peu dans l'autre sens qui est passé du républicanisme au socialisme et tout. Donc tout ça, c'est fait évidemment à longueur de discussions, de votes, d'accords et de désaccords, etc., d'union, de désunion. Mais voilà. Et donc le radicalisme existe toujours en France. Il y a toujours des radicaux. Ils ne sont pas très nombreux et ils sont plutôt très centristes. C'est quoi les radicaux ? Je viens de l'expliquer. Les radicaux sont extrêmement anticléricaux. Ah oui. Oui, oui, oui. Ça, c'est... Les radicaux en France, historiquement et particulièrement aujourd'hui, ils sont très républicains, très laïcs, très anticléricaux, clairement, très pro-européens et surtout très branchés culture du compromis et de la discussion parlementaire. C'est des grands parlementaristes, les radicaux. Tu vois, typiquement, par exemple, le populisme, en tant que stratégie politique, de gauche comme de droite, peu importe, les populismes, les radicaux, ils détestent ça. Ce n'est vraiment pas leur soupe. Ils ont horreur de ça. Ils ne sont pas du tout dans cette logique-là. Ils ont vraiment une culture de la discussion parlementaire, du compromis politique, de la modération. Ils sont des grands modérés, les radicaux. Mais ils sont radicalement modérés. On peut le dire aussi comme ça. Ils sont radicalement modérés. Ils font de leur modération un acte de radicalité absolue. Il y en a pas mal au Sénat, des radicaux. Il y a même un groupe des radicaux au Sénat, d'ailleurs. Ils sont beaucoup dans les collectivités locales, les radicaux. Extrême-centre ? Ça dépend. Parce que pour le coup, les radicaux en France, ils sont divisés entre deux parties. C'est une histoire d'amour-haine extrêmement compliquée, mais je ne vais pas rentrer dedans. Il y a le parti radical de gauche, le PRG, et le parti radical valoisien, PRV. Et tous les deux ne sont pas d'accord parce qu'ils ont plutôt tous les deux tendance à faire alliance avec d'autres parties avec lesquelles ils ne sont pas les mêmes. Le PRG est historiquement un compagnon de route du Parti Socialiste, au niveau local comme au niveau national. Le parti radical valoisien est plutôt très proche du centre droit. Donc avec le temps, ils ont fait alliance avec l'UDF, ils ont fait alliance avec l'UDI, ils ont fait alliance avec aujourd'hui parfois La République en marche. Donc voilà. Tu peux nous rappeler ton histoire politique ? Moi, j'ai été collaborateur de cabinet à partir de 2012. J'ai bossé en collectivité locale à la mairie de Paris dans les équipes de Bertrand Delanoé puis d'Anne Hidalgo. J'ai bossé, j'étais conseiller politique, j'étais collaborateur de cabinet, j'ai bossé à la mairie du 20e arrondissement, j'ai bossé au conseil général de Seine-Saint-Denis et ensuite j'ai bossé au ministère des Affaires Sociales de la Santé et des Droits des Femmes au cabinet de la ministre à l'époque entre 2014 et 2015. Et après, je suis devenu streamer politique à partir de 2015. Si le radicalisme, c'est l'absence de compromis sur ses valeurs, c'est un peu opposé au principe Non, 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 tu confonds radicalisme et radicalité. C'est pas la même chose. Comment t'es rentré là-dedans ? Bah j'avais pas de... Je suis arrivé tout seul, je connaissais personne, j'étais... J'avais 20 ans, ouais, j'avais la vingtaine. J'avais pas de... Mes parents étaient pas du tout politisés, je connaissais pas de politique, mais comme j'avais été dans l'associatif avant que j'avais rencontré des politiques, notamment des collaborateurs. J'avais eu envie de faire ce métier-là et du coup, j'ai commencé à... J'ai fait comme tout le monde, j'ai cherché un stage, puis j'ai cherché un job, j'ai répondu à des annonces, j'ai commencé à me constituer un réseau perso, passer des coups de fil, envoyer des textos, prendre des cafés, me renseigner, et puis voilà, petit à petit, me faire embaucher à droite à gauche. ... Traverser la rue. En politique, c'est un peu plus compliqué que ça. En même temps, pour faire de l'intérim, éventuellement, tu peux juste traverser la rue pour faire de l'intérim, c'est vrai, tu pousses la porte d'une agence d'intérim, tu dis salut, je veux bosser. Parfois, ça peut marcher. En politique, c'est plus compliqué. Tu faisais quoi dans le 20ème ? J'étais conseiller de la mer chargé des affaires scolaires, périscolaires, de l'égalité entre les femmes et les hommes, et de la mémoire et des anciens combattants. ... Ça fait beaucoup, ouais. On dit mère ou mairesse ? Pour une femme, on dit la mère. On dit madame la mère. Même si certaines femmes tiennent à se faire appeler madame le maire, ça arrive. C'est pour ça que c'est mieux de demander avant. Mèresse, en fait, c'est un mot... Je crois savoir que mairesse, c'est au Québec qu'on dit ça. Ça fait partie de ces mots où on croit que ça existe et en fait, ce n'est utilisé qu'au Québec. Donc, la mairesse, je crois que c'est utilisé au Québec et que ça désigne parfois la femme du maire, de monsieur le maire. Et c'est plutôt ancien comme pratique d'appeler la femme de monsieur en utilisant le même titre que monsieur. Madame l'ambassadrice pour la femme de l'ambassadeur alors qu'elle n'est pas ambassadrice de France. Madame la... Ouais. Donc, ça ne se fait plus trop, ça. Depuis la féminisation des métiers, on essaye d'éviter. Donc, voilà. Mais en France métropolitaine, on n'utilise pas trop le mot mèresse. Non pas qu'il soit faux en français, mais la convention, c'est plutôt de dire madame la mère. L'important, c'est de ne pas offenser volontairement la personne à laquelle on s'adresse. Effectivement, c'est pour ça que c'est mieux de tendre l'oreille, de voir comment la personne se définit elle-même. mèresse, ce n'est pas la femme du maire. Encore une fois, c'est écrit nulle part, donc c'est plutôt des usages. Moi, je ne suis jamais au Québec, mais j'ai entendu dire à plusieurs reprises que c'était un mot qui était très utilisé au Québec, notamment pour désigner la femme du maire. Mais peut-être que ce n'est pas universel, je ne sais pas. Merci Damien ! Merci Milky Ways ! Merci Widuf ! Mac Guinness ! Merci ! N'hésitez pas à vous abonner en utilisant votre Prime ! Comme ça, vous faites payer Amazon ! Il suffit simplement d'avoir un compte Amazon Prime ! Et si vous avez un compte Amazon Prime, vous pouvez le lier à votre compte Twitch pour vous abonner gratuitement à ma chaîne. Et à défaut, un petit follow, ça ne mange pas de pain. C'est gratos ! Merci Saloparkle ! Merci Octamine D6 ! Wow ! Merci Damien ! Qui offre 5 subs au chat, merci beaucoup ! Merci Wami ! Pour ton resub ! Merci Damien, c'est très généreux, merci beaucoup ! Du coup, je vais remercier tout le monde, merci Pielès ! Merci Kpcompaku ! Merci Meliodar ! Et donc du coup, ouais Stonx, Stonx a mort ! Donc du coup, voilà ! Donc du coup, voilà ! Hop ! Je vous rappelle, chers amis, que cette semaine, on a un super programme sur cette chaîne, je suis très content ! Je suis très content cette semaine ! Regardez, je vais vous montrer ! Attendez, il faut juste que je retrouve... un fucking... Voilà, il est là, boum ! Programme de la semaine ! Aujourd'hui, c'était la revue d'actu, c'était très cool ! Demain, on se retrouve à 18h pour 3h de live avec le mouvement associatif, c'est un partenariat, le mouvement associatif avec qui on avait déjà fait un live avant le premier tour sur la place des associations dans les programmes des candidats. On sera à nouveau avec eux en plateau, ça va être trop cool ! On va présenter des assos, on va parler du monde associatif, de la réalité, de ce que c'est qu'aujourd'hui le mouvement associatif et combien d'assos, combien de personnes, quelles problématiques ils rencontrent, etc., l'économie sociale et solidaire, tout ça. Donc venez demain, ça va être super intéressant, on va rentrer dans le détail du sujet. Mercredi, on se retrouve sur la chaîne Twitch de France Télévisions à 14h pour un live spécial sur la série Parlement. Je vous invite à regarder la saison 1 de cette série si ce n'est pas déjà fait, elle est gratos, vous la trouvez sur France.tv. C'est une super série qui raconte l'histoire d'un jeune assistant parlementaire qui débarque au Parlement européen. C'est très drôle, très bien écrit, on rigole beaucoup. Donc regardez cette série, elle est très cool. Et mercredi, je serai avec Xavier Lacay, l'acteur principal, je serai aussi avec Noé Debré, le scénariste de la série et on va faire un live où on va discuter de la série à l'occasion de la sortie de la saison 2 de la série. Donc d'ici à mercredi, vous regardez la série Parlement tranquillement dans votre lit le soir, vous allez voir, c'est une super série, c'est très drôle. Donc regardez ça, peinard. Jeudi, on se retrouve à midi sur la chaîne Le Stream dans le Lunch Play où je vais faire une chronique pour parler de l'actualité notamment du numérique où il y a des évolutions qui sont en train de discuter au niveau européen. On va parler de tout ça. À 19h30, on se retrouve dans Backseat. Il y aura un before de cette émission Backseat à 19h avec la Chambre des notaires. On va parler des métiers du notariat avec ce partenaire. Merci à eux d'être partenaire de Backseat et de financer l'émission, c'est cool. On se retrouve à 19h30 dans Backseat. notre invité de la semaine ce sera Pépipin, la streameuse Pépipin qui nous fait l'amitié d'avoir accepté mon invitation. J'en suis très heureux de recevoir Pépipin et l'invité politique vous la prendrez demain en suivant mon compte Twitter et vendredi on fait un petit stream de débrief à 18h tranquillou bilou. Ouais, elle est top Pépipin. Oh non, elle est trop trop cool. Moi j'ai trop hâte. Elle est vraiment chouette. C'est sur quelle plateforme ? Parlement, c'est disponible sur france.tv. Vous allez sur france.tv ou vous tapez série parlement dans Google. Vous cliquez sur le lien, vous regardez la saison 1, vous verrez, c'est très sympa. Est-ce que tu vas inviter Gastronautique Geek ? C'est déjà fait. Donc voilà. La saison 2 est sortie. La saison 2 de Parlement sort ce soir. Et justement, c'est à l'occasion de la sortie de la saison 2 qu'on fait un live spécial mercredi. La saison 2 sort ce soir parce qu'aujourd'hui c'est la journée de l'Europe. Ceux qui l'avaient raté. D'ailleurs Macron a fait la conclusion de la convention sur l'avenir de l'Europe que je vous invite à... Enfin, on en reparlera. Merci les copains. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir été là. C'était cool. On se retrouve demain du coup à 18h pour un stream très chouette avec des gens trop bien. Hop, 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 hop. On va faire un raid chez... On va pas faire de raid, non. Non, tranquille, pas de raid. Allez, je vous fais des bisous les copains. On se retrouve demain. Ciao, bonne soirée. Merci d'avoir été là. C'était cool. Ciao, bye, bye. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada